québécoise, canadienne-française, comme vous dites. Autre point, Josée? Oui. Ce matin, ça ne passe pas. Je ne peux pas m'empêcher, évidemment, de lire Denise Bombardier à chaque jour qu'elle publie. Bardada! Denise a raison. Bardada, comment ça se traduit en français, une drag queen? Le clown qui se déguise de façon caricaturale en femme. Ça s'appelle comment? Ce n'est pas du travesti. Un travesti, c'est un homme qui s'habille et qui se maquille comme une femme. Les drag queens, ce sont des caricatures de femmes. des clowns. Et là, le clown, Sébastien Benoît, dans le défini du Père Noël à Montréal, va faire la fée des étoiles. Parce que là, Bardada, il est bon. Il lit des histoires aux petits-enfants dans les garderies et à la bibliothèque. Montréal, vous êtes gênant en Simonac. Et pas à peu près. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un tout petit de 3, 4, 5 ans, particulièrement une fillette, de se faire lire des histoires par une caricature par une caricature hideuse de femmes? Est-ce qu'il est dans l'intérêt des fillettes que la fée des étoiles dans notre folklore canadien-français soit tenue, non pas par une femme, mais par une caricature hideuse, gênante, embarrassante, méprisante envers les femmes pour ne pas dire carrément haineuse? Je n'ai aucun problème avec les drag queens. Amusez-vous dans vos bars puis vos endroits. Aucun problème whatsoever. Pas d'intérêt pour ça. Ce n'est pas dans mon intérêt d'aller voir un pestac avec une drag queen qui est une espèce de bouffon qui caricature grotesquement une femme. Puis nommez-les pas toutes, les drag queens. C'est quoi le mot en français pour drag queen? C'est tout à l'utiliser. C'est travesti ou bien drag queen? Non, travesti, ce n'est pas ça. Je sais ce qu'est un travesti. C'est un homme qui va s'habiller en femme. Non. Ça, ce n'est pas un drag queen. Un drag queen, c'est une caricature. C'est un clown. C'est un bouffon. C'est un bouffon méprisant envers la femme. Puis après, on se demande comment on va faire pour inciter les femmes canadiennes françaises qui vivent au Québec à se doter d'un pouvoir, du pouvoir qu'elles devraient avoir normalement. La fille des étoiles, c'est Bardada. Bardada, le clown. Vous savez, ce matin, Bardada et compagnie, qui remplaçaient les femmes dans notre folklore, vous devenez de la pollution psychique. Vous polluez l'univers des tout-petits. Entourés de parents qui sont, comme les Anglais disent, de la soft shit, de la grosse marmole. Merci à Sophie pour trouver la définition. Brad Queen, qui est dans le Larousse. c'est écrit non féminin, prévesti, excessivement maquillé, vêtu de manière extravagante. Une caricature de femme. On pourrait l'appeler, on va appeler un chien par son nom, c'est une caricature de femme, une caricature méprisante, haineuse, grotesque. et j'y vois de la haine là-dedans. C'est haineux ça. Maintenant, si vous voulez vous défouler dans vos clubs à Montréal, l'île aura aucun problème avec ça. Je ne vous dérangerai pas. Je n'ai jamais parlé contre les drag queens, mais quand vous empestez l'espace public, lorsque vous empestez et polluez l'imaginaire des enfants, je suis obligé de réagir. Imaginez-vous donc les clones. parce que moi, c'est mon travail. C'est mon travail de prendre soin de ce qui pourrait être bon pour le développement de l'être humain. Vous êtes des emmerdeurs. Je suis contente de vous entendre là-dessus parce que je me demandais vraiment, je n'aurais pas pu trouver. Des fois, je commence à vous connaître et là-dessus, je ne savais pas comment vous alliez réagir parce que déjà vous êtes les mensonges aux enfants avec la Père Noël. fait que je me dis à la Fille des étoiles, ça va dans le même paquet, j'imagine, mais là, c'est comme un step supérieur. Josée, Josée, Montréal devient de plus en plus embarrassant pour la nation canadienne-française qui vit au Québec. Prenez soin de vos 4 millions de rats, s'il vous plaît. Essayez d'arrêter de nous empester là. Notre nation canadienne-française qui vit au Québec mérite mieux que votre champ d'horreur. Mais sais-tu de vouloir à tout prix intégrer les minorités quelles qu'elles soient dans un but d'ouverture? Je ne comprends pas. Comment ça s'est décidé que la Black Queen allait accompagner le Père Noël? Qui est-ce qui a décidé ça? Ça a passé auprès de qui? Ça ne passe pas entre mes deux oreilles. Je m'en maudis d'où ça vient. C'est qui l'imbécile qui a eu l'idée? Je m'en fous. C'est probablement quelqu'un de l'élora. Vous devenez gênant, Montréal. Donc, on va se laisser là-dessus. Ce n'est pas pour rien que la nation, les votes nationaux s'arrêtent au pont. Il y a une raison. Essayez de vous le demander. Le Québec, de plus en plus, s'arrête au pont de l'île de Montréal. Pas Laval. L'île de Montréal. Ça s'arrête au pont. La CAQ n'a pas passé. Donc, avant de se quitter, on lève notre tasse de café. On est débloqués. C'est reparti sur YouTube. Notre pénitence est terminée. Ciao! Yes, sir! Alors, à tantôt, tout le monde. Merci d'avoir été là. dans ton contentement. On se retrouve à 10h30. Oui, oui. À tantôt, les amis. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 9h30. Nous sommes lundi, le 1er août. Bonjour, Doc. Josée, chers abonnés, j'étais content de te retrouver ce matin. J'avais hâte de te partager ce que j'ai vécu vendredi soir. Et les abonnés, je vous préviens, vous ne devinerez pas qu'est-ce qui s'est passé vendredi soir. Non, ce n'est pas une affaire sexuelle, mais une affaire de genre. Ah, OK. Josée, j'ai assisté au combat de boxe de Kim Clavel. Maintenant, championne du monde dans sa catégorie des 108 livres. C'est pas rien. Il me fut démontré de façon irréfutable, non discutable, évident, que Daniel Bouchard est une entraîneuse, une entraîneur. Moi, j'aime mieux le mot entraîneur. Est une entraîneur exceptionnelle. Bien oui, c'est une femme. C'est une femme qui entraîne depuis plusieurs années Kim Clavel, la championne du monde dans sa catégorie actuellement. De l'autre côté, il y avait une... Elle avait une adversaire supérieure au niveau physique. Josée, cinq pouces de plus grande qu'elle. Ça paraît sur un ring? Ça paraît au niveau de la portée, la longueur des bras. Et il l'avait déshydratée comme il faut pour qu'elle pèse 107 livres à la pesée. J'aime autant te le dire. C'était une Mexicaine entraînée en altitude. Elle était prête. Elle était vraiment prête. Mais elle avait un homme comme entraîneur. On a beau pas comprendre l'Espagnol, son comportement a été démonstratif. À partir du septième round, il a commencé à s'impatienter. Et sa boxeuse de regarder vers le ciel. On entendait Daniel Bouchard. Elle a été sublime. Josée, si jamais ça t'intéresse quand t'auras pas grand-chose à faire, je sais que ça t'arrive pas souvent. Essaie de trouver la façon de regarder sur le plan humain. C'est divin. Une démonstration claire, messieurs, que c'est terminé votre règne de prétendre que vous êtes supérieurs comme professeurs en éducation physique auprès des fillettes des adolescentes, que vous êtes supérieurs comme entraîneurs pour fillettes, adolescentes et jeunes femmes et que vous avez encore de la place pour vous occuper d'équipes de guides au niveau de jeunes filles et de fillettes. Des carpentiers, on n'en veut plus. Avez-vous bien compris? Des carpentiers, on n'a pas besoin de ça pour s'occuper des jeunes de 9, 10, 11, 12 ans. On n'a pas besoin. Il y a un masque de femmes. Ça fait combien d'années que je vous répète ça? 31 ans, minimum, au-delà de 30 ans. On n'a pas besoin de ça comme dit karma, hostie. On n'a pas besoin de ça. Daniel Sauvageau, Daniel Sauvageau a emmené une équipe de hockey à la médaille d'or aux Olympiques. Sylvie Fréchette, il y en a, il y en a partout. Il s'agit simplement de reconnaître qu'elles peuvent être égales et supérieures. Égales comme entraîneurs, mais supérieures auprès des fillettes, jeunes filles, adolescentes et jeunes femmes. Jamais je ne reculerai là-dessus. Là-dessus, messieurs. Jamais. Ça fait longtemps que je le dis et là, nous en avons une preuve convaincante, irréfutable, évidente. Dans un monde idéal, entraîneur homme, sportif, homme. Entraîneur femme, sportive, femme. Oui. Elles vont être meilleures. Elles vont être meilleures auprès des jeunes du même genre. Moi, je vous l'avais déjà dit quand j'étais jeune. j'étais très sportive puis je faisais partie d'un club, entre autres, au handball puis un club de baseball aussi et toute ma jeunesse, c'est une femme qui m'a coachée. Hein? Oui, c'est Dani Lessard. Dani Lessard. Elle, ça a été pour moi une figure marquante dans ma vie comme coach. Ça a été comme un modèle pour moi comme entraîneur. Je vous le dis, mettons, de 10 ans à 16 ans. Ça a été ma coach dans mes sports. Josée, les échanges de regards sont tellement parlants lors du combat qu'Inclavelle regardait Daniel Bouchard, son entraîneur. Puis là, elle lui faisait le décompte. Elle lui faisait le décompte des rounds. Puis là, un moment donné, elle la regarde vers le huitième. Puis elle lui demande, comment sont tes jambes? Elle dit, OK. Il n'y a personne qui a compris. J'ai échangé avec des connaisseurs. Il n'y a personne qui a compris pourquoi. Pourquoi Daniel Bouchard a demandé ça à Kim Clavel? Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on mange des bons coups de poing sur la margoulette, même avec des gants de boxe? Notre cerveau envoie un message affaibli. aux jambes. Aux jambes. Alors, c'est signe que tu as mangé des bons coups. Et tu vas avoir plus de misère avec ta coordination. L'entraîneur mexicain s'en prenait avec sa boxeuse au lieu de lui donner des conseils qui étaient simplement protège ta tête davantage. ce n'était pas compliqué. Il ne lui a pas dit. C'était vraiment, écoute, c'est une démonstration tellement claire. Le non-verbal parle tellement dans ce combat-là. Écoute, c'est jouissif à regarder. C'est la première fois que je suis vraiment impressionné par un combat de boxe féminin. et c'est la seule entraîneur femme que j'ai vue à date. Elle est vraiment exceptionnelle. Bon, ceci étant dit, un mot sur le pape. Le pape, vous voulez me pomper, vous êtes sur la bonne voie. Allez, continuez. Je voulais dire, mais, comment vous le trouviez physiquement? Moi, je suis laisse bien, là, on s'entend, je suis avec une fille. Fait que physiquement, mon père, zéro point de bord. Oh. Oh. Est-ce qu'il le savait à l'époque, en secondaire, à 13 ans? Non, parce qu'il était plus dans l'annulation, ça n'existe pas, ces affaires-là, l'homophobie. Il était très homophobe. Oui. Donc, quand moi, j'ai fait mon coming out, ça a pris un bon deux ans avant qu'il ne me reparler. Oui. Puis, il ne comprenait pas, tu sais, deux femmes ensemble, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de pénis. C'est, boy, le père, je peux aller le chercher au magasin, le mettre après un strap, pas de strap, choisir la couleur, la grosseur, la longueur, qu'est-ce que tu fais? Fait que, moi, entre un pénis, puis, je choisis ce que je veux, moi, je choisis ce que je veux. Dans les dents. Quel âge qui a rendu le bonhomme. Il est décédé il y a cinq ans. Oui, il vous a beaucoup aimé, en tout cas. Oui. Oui, ça, j'en suis convaincue. Je lui ai demandé quand il est décédé de me donner son dernier battement de cœur et son dernier respire que j'y tienne la main. Et il est revenu de deux arrêts quartiaques. Quand je suis arrivé, il était comme, il était temps que tu arrives. qui a exécuté ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire de partir accompagné avec moi parce que je ne voulais pas qu'il m'arrête. En toute beauté. C'est gênant. J'ai une mère infirmière auxiliaire en CHSLD. Moi, je ne suis pas capable de laisser un lieu au pied de ça. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Avez-vous des enfants? Non. OK. J'en veux pas. C'est une bonne affaire. Je suis d'accord avec vous. C'est une très bonne affaire. Mais il y a eu un amour. Écoutez, vous avez beau être lesbienne, lâchez-moi ça. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec combien d'hommes? Combien d'hommes vous ont pénétrés? À peu près. Seigneur. Dans les trois chiffres, docteur. C'est-à-dire? Au moins 150. Oui. 150 hommes qui vous ont pénétrés? Ah oui. il y a juste une femme qui a réussi à me faire jouir avec un cul d'ingus qui s'est n'allée pas aussi. Oui, les amis, vous avez entendu, je suis lesbienne. Elle s'est tapée 150 hommes pour nous dire « Oh, moi, je suis lesbienne. Je ne pouvais pas être en amour avec mon père. Je suis lesbienne. » Bye, Mme Sophie. Bonne réflexion. Merci d'avoir rappelé. À un de ces quatre, on fait attention à ce qu'on dit, on réfléchit un peu plus. Une chose est son contraire. Une femme ne peut pas se taper 150 pénis puis dire après « Moi, docteur, je suis lesbienne. » Quand tu souris comme ça, tu me désormes. Non, mais c'est parce que je me disais la même chose. Je me disais « Me sors vous. » Comment? Je me disais la même chose. Je me disais après 150. Alors, tu sais, il y a du monde qui disent n'importe quoi et son contraire. Je suis lesbienne, je me suis tapé 150 pénis. Bien là, s'il vous plaît, prenez pas. Vous savez, votre père, il vous a rabaissé. Il vous a traité de très brillante, d'intelligente, etc. Vous ne l'avez jamais cru. Elle dit que le corps du gars ne m'intéresse pas du tout. Je me suis toujours forcée. Bien oui, bien oui. 150 partenaires sexuels me suis forcée, oui. S'il vous plaît, mettez-en plus là. Allez réfléchir un peu puis ensuite décanter puis on se reparle tranquillement. C'est intéressant. Vous savez, il y a des j'aimerais ça après décantation, Doc, que Sophie rappelle parce que pourquoi se forcer pour 150 fois? non, 150 partenaires. En plus. Ça aurait pu être non, je ne suis pas intéressée puis rien. Vous savez, il n'y a parfois rien comme la crudité pour nous faire goûter la saveur. C'est ça que j'aime de Mme Sophie. Mais peut-être qu'elle voulait se forcer à être hétéro quand elle se disait à un moment donné qu'elle va trouver quelqu'un. Là, j'essaie de comprendre. Elle dit oui. Elle va répondre. Écoute, n'importe quel scénario que tu vas lui soumettre, elle va répondre. Non, on veut, elle a une réflexion à faire et non pas à l'emprunter des propos tout faits. Ça ne marche pas. Mais c'est peut-être comme les hommes homosexuels qui se mariaient avec des femmes juste pour... Oui, mais ce n'est pas pareil. Le gars, là, bon, premièrement, il va choisir l'homme homosexuel qui veut utiliser une femme comme paravent pour se cacher dans son homosexuel. Il y en prend une habituellement qui est très, très belle. OK? Il ne passe pas beaucoup de temps avec les préliminaires. Ça prend la douche obligatoire trois minutes avant. Puis si jamais il fait un peu de cunnilingus, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est important que la lumière soit très tamisée sinon éteinte. Il n'y en a pas 150, là. Non, 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 Écoutez, vous tombez dans mon jardin, là. non, non, Madame Sophie, elle est crue, mais, évitez, elle est issue d'une famille de miséreux. On n'a pas parlé de sa mère, là. Attendez. Attendez qu'on parle de la mère, là. Mais miséreux, son père était fonctionnaire au fédéral. il était miséreux. Il n'a pas éduqué, mais il n'était pas miséreux. Oui, non, miséreux psychologique. OK. Oui, regarde, à chaque dimanche soir, il y avait une crise de colère avant qu'elle ne parte. C'est très clair qu'il exprimait devant la galerie l'émotion contraire de ce qu'il ressentait. Ça lui faisait beaucoup de peine de perdre son amour, son amoureuse le dimanche soir, de s'en séparer. Il était jaloux. Peut-être pressentait-il qu'il y a des petites filles qui auraient pu lui brouter la touffe. Peut-être. Peut-être. Il est décédé, là, mais peut-être pressentait-il que les jaloux, là, ne sont pas que mode. Ils vont facilement déguiser l'émotion ressentie en présentant le contraire. C'est une notion qu'on est portée oubliée. Envisager le contraire. Oui, envisager le contraire. Parce que ce n'est pas rationnel. Donc, un comportement irrationnel, dans certaines circonstances, l'avantage a été expliqué. ce n'est pas rationnel. Voyons, sa fille est de 12 ans, 12-13 ans, part le dimanche soir, il ne part pas dans une crise de colère. Il ne marche pas, là. Il est jaloux de ma réussite scolaire. Wow! Oh, s'il vous plaît. Jaloux, peut-être, pas de la réussite scolaire de la petite fille. Wow! Lui n'était pas instruit, puis il choque après moi le dimanche soir parce qu'il est jaloux de ma réussite scolaire. Et, comme rationalisation, elle est bonne, Mme Sophie. Là, au moins, vous avez un mécanisme de défense qui est noble, qui est convaincant, qui est habile, mais qui est faux. Ce mécanisme de défense, c'est faux. On a de la place si vous voulez parler. Le 150 a titillé l'imaginaire de certains dans le chat, en tout cas. le nombre 150. Il y a 150 partenaires, sais-tu? Je suis lesbienne. Mme Sophie, permettez-moi de rire. Vous me faites rire. Je ne rie pas de vous. Je rie avec vous. Ne t'étais de ma tenacité convient qu'on l'aurait crue. Elle est lesbienne. Mais vous, en partant, quelle que soit l'orientation sexuelle, le nombre de partenaires, ça dit quoi? Voyons, il y a quelque chose. Il y a différents scénarios. Je ne vous les donnerai pas tous, mais trouvez-les. Trouvez-les avec vous autres. Il y a différents scénarios ou plausibles. Autant chez la femme que chez l'homme. Oui. Ce n'est pas nécessairement les mêmes scénarios, mais il y en a qui peuvent être communs. Oui, la multiplicité effarante de partenaires signe un scénario pas chic. Mais en première position, c'est-tu le manque de maternage? Chez les femmes, oui. Il y a une seule étude qui va supporter ce que je viens de dire. C'est une étude britannique d'une quinzaine d'années, 15-18 ans. Ils se sont aperçus que les très jeunes adolescentes qui étaient actives, non. plus une jeune fille puberté en début de puberté était active sexuellement, plus elle était négligée par sa mère. Ça, incluant les grossesses. Alors, grossesse chez les 13-14 ans égale manque de maternage. La mère n'est pas là. La mère fait n'importe quoi à accepter de s'occuper de sa fille. Alors, la fille utilise ses seins et sa vulve pour attirer de l'attention de l'affection. Ils se font engrosser. Mais c'est comme paradoxal. Tu vas chercher du sexe pour avoir l'affection, mais un coup la relation sexuelle d'un soir, admettons, ça arrive souvent. c'est pas là que tu vas aller te sevrer. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a des femmes et des hommes qui vont essayer de se prouver par la multiplicité des partenaires leur masculinité ou leur féminité. Il y a ça aussi. Les infidèles en série. Ça n'a rien à voir. Il y a-t-il un pattern? L'homme qui a sa conjointe, qui a ses enfants, moi, j'en ai une histoire en tête. Lui, c'était tout le temps non-stop. Il allait sur des sites connus pour rencontres sexuelles, etc. Il n'y avait pas une vie parallèle, mais avec plein de partenaires. Avec ou sans conjointe légitime, avec ou sans enfant, ce sont les mêmes comportements et ça peut être les mêmes raisons. OK. Ce n'est pas un désir d'échapper. Ce que je vois assez régulièrement, c'est un désir de vengeance refoulée. Un désir de vengeance refoulée. En tout cas, je ne veux pas le suggérer, madame Sophie, mais là, on parle de ça. Envers du parent de sexe opposé? Ça peut être envers la mère aussi. on va attendre qu'elle nous ait fait une bonne présentation de sa mère. Donc, peut-être le combo des deux géniteurs peut être extrêmement malsain sur le plan psychologique. on la perd. Oui. On a Annick qui est avec nous. Bonjour. Vous savez, mesdames, lorsque vous décidez de vous reproduire, il y a une réflexion que vous allez devoir faire dans votre tête. Un. Deuxièmement, lorsque vous avez des enfants, si vous n'êtes pas capable de réfléchir, passez votre tour. Il y a des anovulants, il y a des stérilets, il n'y a aucun problème maintenant. passez votre tour. Ce n'est pas une obligation de se reproduire. Vous allez être bien vus socialement quand même. Ça ne va pas avec son moi. Je me suis toujours senti comme imposteur dans un groupe de gars masculin. Je me suis tout le temps observé aussi avoir des genres de petites manières féminines. Dans la façon que je bouge, dans mes mouvements, c'est subtil. Ça va jusqu'au mouvement, ça va jusqu'au mot, ça va jusqu'au Alors, si c'était égocenton, ce serait vous et c'est bien correct. Comprenez-vous? Oui. Je ne pense pas que c'est moi. Ce n'est pas ce que vous voulez être. OK. C'est ça, dans le fond. Ce que je comprends, c'est que c'est mieux de me garder plus féminin parce que ça va m'empêcher de plaire à des femmes qui cherchent des grosses graines plus tard. Oui. Votre mère sait, votre mère pressante, que vous êtes du genre, avec votre graine, à intéresser une femme adulte amateur de grosses graines, elle l'a pressentie en quelque part dans votre vie. Ah oui, ça c'est... Oui, OK. Elle a senti le besoin de faire une grosse job pour m'enlever le masculin. Oui. Puis en comprenant ça puis en continuant à macérer, je vais probablement être capable tranquillement d'annuler les traits féminins. Ça, c'est sûr? parce que j'ai déjà... De permettre à votre graine de grandir. Non, on ne commence pas par les traits, on commence par la graine. Parce que vous, elle vous a convaincu que vous aviez une petite graine peu attrayante. Bien, OK, attendez, excusez, je n'ai pas compris le dernier passage. j'ai dit, elle vous a convaincu à votre insu que vous aviez une petite graine patrélienne. Oui. Mais vous avez dit la première étape, ce n'est pas de se débarrasser des traits féminins, c'est de laisser grandir les traits plus masculins, c'est ça? C'est en place, ça. Une petite anecdote, j'avais, j'ai eu une relation, j'ai eu une fréquentation de deux ans, dans les alentours de 19, de 19. Sylvie, tout le temps qui saisit ce petit trouble. Racontez ce qui est arrivé au trou dans la salle de bain où votre agresseur vous épiait. On avait une petite salle de bain puis j'ai bref devant la toilette, il y avait un lavabo avec pas de meuble. Puis là, le lavabo, il était connecté dans le mur puis lui, il avait agrandi le mur au rôle des connexions comme pour agrandir, comme ça paraît pas. Fait que moi, quand j'allais aux toilettes, là, à un moment donné, je trouvais ça luche parce que le trou, en tout cas, il est dans un garde-robe. Puis j'avais entendu comme quelqu'un, puis là, je regardais, puis là, j'ai vu comme un oeil, là, j'ai eu, là, je le bouchais avec n'importe quoi que j'avais, mais ça s'enlevait tout le temps. je l'ai dit à ma mère, mais elle n'a pas l'air de réaliser, non. Qu'est-ce que vous aviez dit à votre mère? Vous n'aviez pas tout dit à votre mère? Je ne me rappelle pas de, je sais que je l'ai dit, je rapportais un paquet de situations, je ne peux pas dire que cette fois-là, je lui ai dit puis elle a répondu telle chose parce qu'il s'est passé tellement de choses, il m'a fait tellement d'affaires, à tous les jours, il se passait quelque chose. L'affaire du trou. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle lui a sûrement dit puis il l'a fait réparer ou il a dit ce n'est pas grave, c'est une hallucine. Il m'a enlevé ma porte de chambre. Elle ne lui a rien dit. Je n'avais plus de porte de chambre. On va en parler du trou, ça je ne me rappelle pas, mais je me rappelle en crise la porte de chambre, par exemple, où il me mettait mes bobes. Je n'avais jamais d'amis qui n'avaient à la maison. À un moment donné, il y a une de mes amis qui vient chez ta jeune, je venais d'être menstruée. Il avait mis mes bobes de salle après les poignées de pas. Quand il est arrivé, elle me dit c'est quoi ça? Je me suis dépêchée de cacher. Il y en avait mis deux salles qui ont allé pour montrer que je n'étais pas propre. Je n'ai pas ramené des amis du Cré du bain. C'est là qu'a commencé votre problème de socialisation. C'est lui qui a détruit votre propension à socialiser. C'est pour ça que vous n'avez pas d'amis actuellement. J'aimerais ça trouver ça. Il y a un de mes cousins qui est supposé venir en fin de semaine. Ça va faire des années que je ne l'ai pas vu. Je me cherche et je vais sûrement trouver une bonne excuse pour dire non, finalement. J'aimerais ça avoir le courage de dire oui, je vais passer une soirée avec, assume une soirée, c'est rien. On dirait que c'est lourd. Est-ce que ce cousin-là est intéressé par vous sexuellement? C'est sûr. Tout le monde est intéressé. Il n'y a pas un gars qui ne l'est pas. Voyons. J'ai mis ça au clair. J'ai dit quand tu vas venir? Sylvie. J'ai mis ça au clair. Tu peux arrêter de me convoiter sexuellement. C'est ça que vous lui avez dit? J'ai dit il ne se passe rien. Je lui ai mon chum. Tout est beau. Il y a une grosse graine. Je suis bien satisfaite. J'ai dit ça de même. Oui, il y a une grosse graine. Et lui, quelle a été sa réponse? Il a dit c'est correct. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Oui. Mais il n'y a pas de barrière. Il y a très peu entre cousins. Votre chum là-dedans, c'est-tu un bon partenaire? C'est un bon compagnon? Oui, c'est un super bon compagnon mais on ne vit pas ensemble. On vit l'amour à la distance. Lui, il vit en Beauce. Puis moi, je reste à Montréal. On se voit les fêtes de semaine. À Bélieu, c'est une fête de semaine qu'on ne se verra pas. Moi, je me suis dit que je suis prêt d'en profiter. une petite soirée, c'est pas si pire. Votre cousin, à quel âge? Il a mon âge. Il a mon âge. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Là, présentement, il est camionneur mais il ne fait pas beaucoup d'heures. Oui. et pourquoi croyez-vous qu'il va vous visiter? Un gars, c'est un gars dans le fond. Dites-le un mot. Hein? Pourquoi? Pourquoi veut-il aller passer un samedi avec vous? Sûrement pour se faire dire qu'il est beau puis... Ah non, je vois qu'est-ce que... Je vois que l'air, là, il n'y a pas un... Pour essayer de me sauter, on va dire ça de même. Ah! Pour essayer de me sauter, c'est... Est-ce qu'il est possible que votre cousin vous intéresse sexuellement? Aucunement. Sylvie? Non, 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 je vous dis. Pourquoi vous acceptez qu'il vienne vous visiter sachant qu'il vous désire sexuellement? Oui, peut-être parce que j'ai... j'ai... j'ai pas d'amis. J'essaie de sortir de... 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 j'essaie de sortir de toute ma solitude, mais j'essaie de me donner une chance. Avec un homme qui... ça va bien aller, avec un homme qui vous convoie sexuellement, que vous savez... les femmes, ils me tombent, c'est énorme. Bon, allons-y. C'est tout en train de parler de l'un puis de l'autre, puis ça parle de maquillage, puis ça parle... Moi, je ne magasine pas, je fais un métier d'homme, puis je fais des jokes de cul, puis moi, je me prends... Tu sais, tu comprends, je suis pas... je m'entends pas bien avec les femmes. Peut-être parce qu'ils voient en moi une rivale, je le sais pas, mais moi, je sais que je suis une belle femme, mais je m'entends pas bien avec les autres femmes. Un supérieur femme, ça marche pas. Supérieur homme, ça va bien. Une femme, c'est... Je sais pas. Mais je m'avais... Je m'avais fait une copine je ne voulais pas longtemps une copine, parce que mon copain, j'ai demandé... En tout cas, on a eu... Je me suis fait une blonde. Puis là, la blonde, ça allait bien, sauf qu'elle me laissait parce que j'allais jamais la voir, mais j'ai découvert pourquoi en vous parlant, OK? C'est parce que, tu sais, quand on était dans l'intimité, puis que j'y mangeais les seins, OK? Ça me faisait penser aux seins de ma mère. Elle avait les mêmes crisps de boule. Ça m'écoeurait. Fait que... Je m'excuse, Mais là, je m'excuse de quoi? Non, mais c'est parce que j'ai été vulgaire. Bien, libre et sans tabou. C'est ça. Je vais le voir dire. Alors, vous avez mangé les seins, puis ça vous a rappelé les boules de votre mère? Ah oui, ah oui, ah oui, puis genre, non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai des petits bouts de seins. Moi, j'ai des beaux seins fermes quand même pour 40 ans. Elles ne sont peut-être pas si fermes que ça, puis elles ont eu deux enfants, mais j'ai des beaux seins, OK? mais avec un petit bout. Mais ma mère, elle, c'est un gros mamelon, là. Parce que j'ai déjà vu une tenue, ma mère. C'est peut-être pour votre prochaine question. J'ai toutes vues, hein? Y compris la touffe? Toutes vues. Ah, c'est boire. J'ai même vu coucher sur le lit à quatre pattes en train de vouloir se faire épiler le cul par mon frère. Les brissons de tabou. Ah oui, je me souviens de ça, Sylvie. Oui. Hé, là, dernièrement, ma mère, c'est drôle, elle voulait que j'aille chez eux pour le nouvel an. Là, ben, je n'y ai pas été, ça ne m'intéresse pas pas en tout. Là, elle me raconte ça le lendemain. Elle dit, ah, ton frère, mon bon, ton fils, mon fils, tellement gentil. Elle dit qu'il est allé, lui. Elle dit, il est allé me rejoindre. Elle dit, mon mètre, j'étais dans mon lit. Elle dit, il ne savait pas laver. Elle dit, viens, mon fils, on va regarder le bye-bye ensemble. Elle dit, maman, je ne me suis pas lavé. Elle dit, pas grave. Il était temps à côté de maman. Ils se sont étendus ensemble. Elle dit, j'ai passé tellement un beau jour de l'an. Je suis là, aïe, 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 aïe. Mais c'était pas lavé quoi? Hein? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'équation? Non, C'était pas lavé, je ne comprends pas. C'est quoi cette affaire-là? Mon frère, c'est une autre histoire. Je m'excuse, je me suis emballée. Je me suis emballée parce que mon frère, il ne se lave pas. Il pue. OK. Oui. Puis, c'est ça. Puis, pour le jour de l'an, il ne pue pas pour votre mère. Elle l'invite à aller s'allonger pour regarder le bye-bye. Oui, j'ai... Aviez-vous compris que son odeur est très agréable pour votre mère? Oui. Elle ne la dérange pas du tout? Pardon? J'ai bien compris ça. Puis moi, OK, si j'utilise son spa, elle vide de l'eau puis elle en remet de la neuve. Ah! C'est... Je vous le jure. C'est ça que mon frère m'a dit. Dans quel coin vous vivez? Moi, je suis à Montréal. Sacré mal. Les Laura... Tout ça, c'est pensé à Montréal. Ouf! Ouf! Hé, puis, c'est peut-être pour ça aujourd'hui, là, que, tu sais, quand il arrive de quoi, j'ai de la misère à... Tu sais, si je vais voir quelqu'un, comme un exemple, un moment donné, j'étais dehors, je regarde, la voisine, elle sort du bloc puis elle est saoule. Je vois qu'elle prend son char. Toutes les autres, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Moi, je dis, hey, ça ne se passera pas de même. Elle ne prendra pas son auto ou ça, le stic. Je prends son numéro de plaque, j'appelle la police. Tu sais, je suis comme la fille qui va parler. Tu comprends? Au nom de tous ceux qui ne parlent pas. C'est bon. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu un accident. Elle a rentré dans le poteau. Elle a perdu son char, perdu son permis. Mais moi, je n'ai aucun regret. Aucun regret. Avant que la police n'intervienne? Ça n'a pas pris de temps. Mais elle était rentrée dans son poteau? Ah oui, parce que je disais, tu n'es pas en État. Non, non, non. Puis là, j'essayais de la convaincre qu'elle n'avait rien à faire. Devant elle, j'ai pris son numéro de plaque. Devant elle, j'ai appuyé les policiers. Puis là, ils l'ont arrêtée. Elle a fait deux poids de rue plus loin. Elle avait foncé dans le poteau. Les policiers l'avaient arrêtée toute. Aïe, aïe, aïe. Ça fait dur. Mais tout le monde a bien dit. Oui, il y a de la misère sociétale. Oui, je suis chauffeur de ta baisse. Votre idée d'inviter votre cousin qui a envie de vous sauter, est-ce que c'est une bonne idée, ça? Non, n'oublie ça, n'oublie ça. OK, je vais te canceller ça, ce ne sera pas bien long. Non, écoutez, on juste... Non, mais vous avez... Écoutez, si vous voulez inviter un homme, invitez-vous un homme qui a envie de vous sauter et avec qui ou de qui vous aimeriez être sauté. D'accord? Ah, bien là, je vais tromper, là. Ou une blanche, vous n'auriez pas de misère avec une blanche, Sylvie? Oui, mais... Oui, à moins que j'y en parle avant, mais... Sylvie? Je ne veux pas tenter le job avec un homme parce que lui, mon homme, il ne voit pas de compétition avec une femme, tu sais. Et lui, on s'amuse... Moi, mon trip, c'était un peu à deux. je l'ai faite et lui, il ne s'est pas plaint. C'est-à-dire, vous vous appartenez. Oui. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas de permission de demander à personne. Votre corps vous appartient. comme avec la blanche. D'accord? Oui. Et vous nous rappelez un de ces cas. Soit dit en passant, soit dit en passant, votre vulgarité est très attachante. Ah! Merci, Doc. Bye. 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 Il y en a que la vulgarité leur suit merveille. Bien, c'est... Moi, je dirais que c'est authentique. C'est ça. C'est Sylvie. C'est Sylvie. Elle a le droit d'exister. Et elle mérite le respect. Je vais me permettre, je suis rendue à 51 ans, je vais me permettre de radoter. C'est fou, là, Des femmes, mères, des hommes, pères, ignobles au Québec. Et là où je vais radoter, c'est... on a souvent l'impression, je ne sais pas si c'est un préjugé, on a souvent l'impression que les 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 personnes en surpoids ont de moins belles manières sociales que celles de poids raisonnables. Je ne sais pas, c'est peut-être un préjugé. en tant qu'handicapé, surprenamment, José, c'est lorsque j'ai à me déplacer en public, j'ai noté un phénomène depuis 1988, c'est que en général, plus souvent qu'autrement, ce sont les hommes qui sont les plus sensibles m'ouvrir une porte, m'a demandé si les femmes aussi, oui, un peu plus, un peu plus masculin, un peu plus de courtoisie, j'ai bien dit un peu, un peu plus de courtoisie masculine que féminine. Ouais. Observations d'un handicapé. C'est-tu parce que c'est dans les habitudes de galanterie? J'en fais, c'est pour ça que je mentionnais que le Québec n'éduque pas les filles. Alors, ça donne un peu n'importe quoi. Le Québec éduque un peu plus les garçons. Aux bonnes manières sociétales, je ne te dis pas tous, on nuance. Ça m'interpelle, le sujet des personnes, des femmes obèses qui manquent de courtoisie. Moi, je le vois, je reviens à mes groupes. Plus la femme perd du poids, plus son épanouissement personnel augmente. son estime de soi, sa confiance en soi. C'est pour ça que ça m'interpelle. Je me dis, il y a peut-être un peu de vrai en ce sens qu'il y en a peut-être un peu de frustration intérieure chez la femme qui est en surplus de poids. Moi, je ne crois pas à ça que je m'aime comme je suis. Moi, je ne crois pas à ça. Non, pas deux minutes. quand tu pèses 235 livres et que tu pèses et que tu essaies de te faire accroire quand tu es bien dans ta peau. J'ai bien de la misère avec ça et je dis ça en tout respect, je pense que c'est par là. Mais ça se peut qu'il y a un peu de frustration. Intéressant. Un peu. Parfois, beaucoup. Parfois, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, jusqu'à des valléités suicidaires. Mais par contre, c'est parce que j'en connais des petites minces qui sont frustrées. Oui, aussi. C'est là que je me questionne. Il y en a-tu plus? Oui, il y a de la frustration chez les personnes en surplus de poids femme. Mais chez les minces, pas pour les mêmes raisons. Oui, à ton observation, tu l'as observé, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Le surplus de graisse en lui-même modifie le comportement humain. On jase. C'est-tu la graisse qui amène la femme engraissée ou c'est la femme obèse qui est frustrée à cause de la graisse? Les deux. La graisse, par elle-même, engendre son lot de frustration. seulement la graisse. Oui. Définitivement. Mais la mince frustrée peut prendre du poids. Oui, puis la mince frustrée peut être frustrée parce qu'elle est mince et attrayante. C'est fou, hein? Oui, ce n'est pas les mêmes raisons. Alors, la mince, la mince qui ne pogne pas parce qu'elle est haïssable, elle devient vraiment frustrée parce qu'elle a ce qu'il faut pour attirer sur le plan physique, mais elle est détestable. Donc, ça ne marche pas. Elle vient frustrée en sacrement parce qu'elle a le véhicule, elle n'est pas capable de le faire rouler. t'es un beau gros hors-bord puis t'as pas de gosse. As-tu l'air de te pique à ton goût? J'ai envie d'amener un autre sujet en lien avec ça pendant qu'on est là-dedans. Il y a de quoi qui me poppe? Parce qu'on est dans le trait à bout, là. Tu sais, la femme obèse qui dit « Moi, je n'ai jamais de problème à avoir des partenaires, à avoir une relation sexuelle, etc. » Bon. OK. Mais est-ce avec l'homme que vous espériez? Thomas, moi, j'écoute. Je vous laisse aller. Bon, là, c'est le micro qui ne rouvre pas. Oui, là, c'est bon. Parfait, excellent. Mesdames, on s'installe et on écoute, mesdames. Oui, OK, je ne garderai pas un message. c'est important que les femmes ne soient pas trop dominantes dans la société, avez-vous dit? Et là, vous vous êtes lancées dans une construction intellectuelle pour justifier votre propos. Continuez. C'est ça. Voulez-vous que je la répète ou ça va? Ah oui, non, répète-t-elle, ça vaut la peine d'être répétée, d'être bien entendue. C'est ça. Depuis que les femmes peuvent se faire avorter, bon, ils ne sont plus obligés de faire d'enfants. Oui. À cause qu'ils ne font plus d'enfants, il y a un effondrement de la démographique dans notre société. il y a moins de monde dans la société. À la base, on est obligés d'importer des immigrants, les immigrants arrivent dans le pays, ça crée des conflits ethniques, interethniques à l'intérieur du territoire puis ça diminue le niveau de sécurité à l'intérieur du territoire. Ce qui veut dire que ça va devenir plus violent. Plus il va y avoir d'immigrants, plus il va y avoir de violences dans la société. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est un point pourquoi je pense que les femmes ne devraient pas dominer trop dans la société, notamment qu'elles devraient faire plus d'enfants et moins d'avortements. Puis c'est ça. Ça, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi les femmes ne devraient pas dominer plus? Il y a aussi le fait que les gars, ça fait 2000 ans, ça fait 10 000 ans que c'est nous autres qui dirigeons. Ça fait 10 000 ans. Là, les femmes arrivent, commencent à diriger. On est à l'apogée de notre puissance. Notre civilisation est à l'apogée de sa puissance. Puis là, on arrive avec du monde qui ne sont pas habitués de diriger et qui n'ont pas ça dans leur ADN. Puis là, on perd des batailles une après l'autre à cause qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font leur dent au moment où nous autres, on est supposés d'être dominants. Ça fait qu'on ne peut pas dominer plus. Ça fait qu'on perd dans le joute international. En tout cas, c'est des théories à Saint-Senn. Mais c'est certains points comme ça que je trouve que... les femmes ne sont pas habituées de diriger. Puis là, ils arrivent pour diriger puis ils font plein de marge. Tu veux, je te dis, on va faire rentrer des immigrants, ça va être l'amour, tout va bien aller. Les organisations multiculturelles sont les organisations qui vont fonctionner le plus. Peut-être si tu travailles dans une compagnie d'élite avec des doctorants partout, que le monde soit arabe ou bien iranien ou bien noire puis ils ont toutes 150 de QI, c'est sûr que ça va bien aller, ils ont toutes 150 de QI. Mais quand t'as le monde qui travaille, qui ont des centres de QI, qui sont agressifs, qui ont des hauts niveaux de testostérone, ils ont des problèmes d'alcoolisme puis tout, puis en plus, ils ont une hétérogénéité qui s'installe là-dedans. Puis là, tu fais travailler ça ensemble, tu penses que ça va mieux aller? Non, ça n'ira pas mieux. Le multiculturalisme, c'est bien pratique, mais pour les élites, pas pour la classe moyenne puis la classe base de la société, ça ne marche pas. Ça crée des problèmes. Puis moi, je le dis au quotidien. Au quotidien, je travaille avec un noir, astille, il ne va pas de la merde, tabarnak, il est imbécile, il n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble. Il se met dans la merde tout le temps, il haït ses collègues parce qu'ils sont blancs. Il ne veut rien faire pour eux autres, il s'en fout de bien paraître puis d'avoir une bonne réputation parce qu'il les emmerde. Puis moi, je te pognais avec ça. Je te pognais avec un individu qu'à cause qu'il n'est pas dans sa société, il me tire vers le bas. Ça pour dire que le multiculturalisme, c'est une affaire de femmes puis c'est un problème, ça naît du fait que les femmes ne font plus d'enfants. Puisqu'on peut revenir en arrière là-dessus, non, on ne peut pas. On est obligé de dealer avec. mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les femmes, ça aurait été mieux pour moi, personnellement, qu'elles prennent moins de place dans la société. Ça, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Non, on ne peut pas. C'est ça. Rien que ça, je voulais dire. C'est correct. Les femmes peuvent faire leurs appels. Je te remets, Thomas. Tout le monde sait qu'il y a des femmes qui ont de l'allure et qui vont répondre à un incitatif financier à l'échec. Alors, si tel est le cas, si vous avez raison, dans votre effondrement démographique, il ne s'agit que de mettre en place une politique attrayante nataliste. Une politique nataliste qui favorise les natalités et qui est attrayante financièrement. ça a été tenté par la CAQ, ça, M. Mayou. Non, 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 non. Il y a la David. Non, 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 non. Avoir plus d'enfants au Québec, c'est s'appauvrir. Tout le monde sait ça. Oui, mais ce n'est pas juste au Québec, c'est aussi le fait des sociétés industrialisées, le fait de la vie en ville. C'est structurel. Oui, exact. C'est pas juste... Entre autres au Québec. Oui, oui. Ça, j'imagine, je ne peux pas dire, je ne connais pas. Mais il y a une autre affaire, c'est que dès que quelqu'un veut parler de politique nataliste, les féministes montent au brancard et disent « Vous ne contrôlerez pas ce qu'il y a dans notre ventre. Ils ne contrôlerez pas notre corps. » Heille tabarnac, on veut juste inciter du monde qui veut avoir des enfants à faire des enfants. Veux-vous nous sacré à paix? Une bandes de féministes cinglées. Genre, bandes de débiles. Vos gueules. Si une femme veut faire un enfant et que la société donne de l'argent pour ça, mais vos gueules! Mais non, ça monte au brancard à cause que c'est des idéologues. Ils ont leur idéologie de timbré, de féministes folles, puis ils font des idéologies puis ça nuit à faire des enfants de notre race à cause de ces os folles-là. Ils sont écoutés en plus. C'est des groupes de pression qui sont écoutés puis qui sont dangereux. S'ils montent au brancard, cet argument-là est relayé dans les médias massivement puis ça crée des problèmes politiques. Les politiciens se couchent parce que ces espèces de groupes de cinglées-là fonctionnent. Il y a quelqu'un qui vient de faire un commentaire. Pourquoi on l'écoute? Ah non, non, moi je comprends bien des affaires, maintenant. avis à l'intéressé. On l'écoute, un, parce qu'il existe et deux, parce qu'il est représentatif de son groupe d'âge. Jusqu'à, dans quelle proportion, je ne le sais pas. De son groupe d'âge, Thomas, vous avez quel âge? Fin vingtaine. Il n'est pas vieux, là. Représentatif de ce groupe d'âge-là, je ne pense pas. Non, 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 d'un pourcentage de ce groupe d'âge. Vous avez dit les représentatifs de ce groupe d'âge. J'ai précisé les représentatifs d'un pourcentage qu'on ignore. Non, non, puis laissez faire un pour cent, grimpez ça un peu. Si vous avez raison, si Thomas ne représente qu'un pour cent d'hommes fin vingtaine, il ne méritait pas d'être écouté. mais faites attention. Quelqu'un d'autre grimpe à deux. Faites attention. Mais Thomas, là, je vais juste poser une question parce qu'on revient au départ en même temps. Je vais juste choisir mes mots, là. Avec votre façon de voir, justement, les femmes, en général, que vous généralisez, ça doit effectivement être difficile de trouver une partenaire pour vous? Oui, oui. Oui, oui. Ce n'est pas évident. Je cherche, là. Écoute, ça marche, là. Je suis capable d'avoir des rendez-vous, mais honnêtement, là, je parle trop. Est-ce que j'ai arrivé que vous rencontriez une femme que vous respectiez? Bon, le respect, encore une fois, c'est nuancé. Ça se nuance. Écoute, le respect, ce n'est pas unilatéral. Je peux respecter des opinions comme je peux en mépriser d'autres. Puis, ce n'est pas parce que à ce moment-là, pour moi, qu'est-ce que tu respectes chez quelqu'un puis qu'est-ce que tu ne respectes pas? Est-ce que tu respectes plus que ce que tu respectes? Tu sais, genre, qu'est-ce que tu respectes? Non, c'est compliqué, le respect pour vous. Non, non, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. J'en ai rencontré, mais souvent, ça finit par pas coller de leur côté. Il faut dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Tu sais, moi, c'est l'équivalent à un enfant de 4 ans. Fait que, tu sais, ce n'est pas bon. La dynamique de séduction, je suis à chier, bien raide. Je ne suis vraiment pas bon. Puis, c'est dommage parce que pour ce qui est des conversations entre adultes, je suis quand même assez développé. Je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin sur beaucoup de points. À quelle fréquence dans votre entourage masculin du même groupe d'âge que vous autour de vous, combien avez-vous rencontré d'individus avec lesquels vous avez partagé les idées que vous venez de partager avec nous? Beaucoup. 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 Moi, c'est au quotidien. C'est des gens avec qui je vois tous les jours, toutes les semaines. Bon. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, problème numéro un, les crises de jalousie. Digne d'un bonhomme primitif. Vous allez faire quoi avec ça? C'est pas évident. Pas évident. Je peux pas dire. Je suis terrorisé. J'ai des injections d'acide dans le cerveau quand je suis autour de une femme que je désire sexuellement. Non, non. C'est pas ça qu'il y a le point. Crise de jalousie. Que vous soyez plein de désirs en dedans sexuellement, rien à voir. Crise de jalousie digne d'un homme primitif. Ben, ça, je peux pas te dire. Ça fait, j'avais, ça fait, ça fait dix ans que ça s'est passé la dernière fois. J'en ai jamais revécu de truc de même. Fait que je peux pas te dire. Je peux même pas te dire. N'est-il pas exact d'affirmer que vous vous n'êtes jamais permis de revivre ça? C'est-à-dire de copuler une femme qui vous plaisait beaucoup? Exact. Exact. Merci, M. Thomas. Vous êtes représentatif. Un gros merci. Ben, c'est un merci. Moi, ça donne que, genre, si, mettons, la fille est à côté de moi, je la désire pas. C'est facile de parler avec moi parce que je la désire pas pis là, tout d'un coup, je me ramasse que si j'ai l'opportunité d'avoir de l'intimité avec elle, je le fais pas parce que ça me tente pas. Je veux dire, j'ai pas envie de niaiser quelqu'un. J'ai d'autres choses à faire dans la vie que de niaiser quelqu'un. Problème numéro un, crise de jalousie digne d'un homme primitif à peine sorti des cavernes. Bye, Thomas. Rappelez-nous un de ces quatre. Bonne réflexion. Salut. Je pense que vous en êtes capable. Alors, pourquoi on l'écoute pour ça? Vous voulez connaître l'espèce humaine, oui ou non? Vous voulez continuer à croire à votre monde de Calinours? C'est pas la bonne réputée. Vous voulez continuer à croire que la société sera une vaste garderie et le ciel ouvert. Vous vous trompez. Je comprends. Je comprends ton orphelinat, ton orphelinage. C'est pas facile, Josée, d'accepter l'être humain dans toute sa diversité et ses différences. Ses talents et ses limites, c'est pas facile. C'est presque un exercice de vie. député. Férieusement. Oui, je comprends. C'est décevant. Un leader qui se couche le soir en implorant Dieu de se faire élire. pas capable d'accepter la canadienne française en général est pas capable d'accepter les limites de son enfant. Oublie ça. C'est avec de l'amour, il va être le meilleur de la classe. Allô, la galotte? Je peux pas vous estimer parce que je pense que vous avez raison. ça fait 43 ans que je suis dans la poutine. 43,5! J'en ai su vu. Il y a une autre affaire aussi. Écoutez, pour avoir effectué, je calculais ça ce matin, nettement au-delà de 300. Nettement au-delà de 300 évaluations pour l'octroi possible d'exemption vaccinale, j'en ai entendu José des histoires. C'est pas 25, là. Voyez-vous, seulement dans Chaudière-Appalaches, un seul comté, j'en ai fait de 85. 82, 85? Ça a joué dur, José. Ça l'a joué dur. C'est vraiment la... J'aime ça, les gros lolos. Je suis prête à payer, moi. Quelqu'un un peu dans bon point, je m'en fous, les gros lolos. Quand je me mets la tête entre les gros lolos, je suis au paradis. Monsieur Réjean, vous existez. Et il y a un pourcentage, il y a un pourcentage d'hommes comme vous. Quel est-il exactement? Puis, pourquoi le Brésil? Il y a toujours, tu sais, les destinations, moi, je n'ai pas aimé quand j'ai été en Thaïlande parce que c'était toutes des petites pas de seins, les gros, c'était... Les Thaïlandaises, ils ont des gros seins, c'est parce qu'ils se font mettre des prothèses. Ils ont des prothèses. Je n'ai pas cliqué, c'était pas... Non, c'était pas ma tasse de thé. OK. Moi, je suis excité d'aller au Brésil parce qu'au Brésil, c'est métisé. Il y a des gros bundas en couleur que je veux puis on est les gros lolos. OK. M. Réjean, bye. À la prochaine. Vous existez. C'est correct qu'il en soit ainsi. La diversité, vous savez, souvent, je vous ramène la diversité dans les conversations. L'être humain est divers et pluriel. Il y a plusieurs caractéristiques puis dans chacune, vous avez un pourcentage divers, pluriel. et mesdames, combien, combien de fois avez-vous reproché à certains hommes responsables qui ont de l'allure d'être immatures alors qu'ils n'étaient que ludiques? Ça, c'est de la psychoéducation. C'est pas de la flagronnerie. On a un Max Kelvin. vous vous êtes fait, vous vous êtes monté une histoire qui ne tient pas la route. Première suss à 17 ans, première copulation à 17 ans, dans la moyenne de la population générale. Et supposément que vous étiez un adoniste, ça marche pas. puis qu'on vous réveillez l'envers, homme et femme. ça marche pas. Ben, c'est juste que je me laissais pas faire. Je me laissais pas... Alors, vous vous laissiez pas faire parce que maman, maman, maman était là et présent. Elle était là et était toute là et elle prenait toute la place. Elle a pas laissé un petit poil de votre pubis à une autre ou à un autre. Je suis content d'entendre ça, M. Meilloux. Je le sais. Parce que c'est tout le temps des suppositions que c'est comme OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Benoît, vous allez nous démontrer hors de tout doute que votre mère a transgressé sexuellement les barrières naturelles de la sexualité avec vous. Elle est rentrée dans ma chambre à coucher et elle pourrait me caresser des parties génétales le matin quand je dormais. Le matin, je me suis réveillé. Je suis allé la voir. Je disais, as-tu rentré? As-tu, tiens? Elle dit, non, non, tu devais rêver. Je pense qu'une fois, elle s'est faite pognée par mon père. je ne suis pas sûr. Vous aviez quel âge lorsqu'elle vous frottait les organes génitaux? 15. Ouais. 15. C'est vrai ça ou si vous avez inventé ça? Non, 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 c'est vrai, là. C'est vrai, je me souviens, j'étais au secondaire. Non, non, mais vous vous souvenez, vous étiez au secondaire. Vous êtes-vous réveillé avec votre queue dans sa main ou dans sa bouche? Oui ou non? Je me suis réveillé puis elle est en train de le caresser. Ben, racontez-nous. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire quand vous avez ouvert les yeux? Qu'avez-vous vu? J'ai senti sa main sur mon membre en érection le matin puis quand elle a vu que je me réveillais, pouf, elle sortit. Telle qu'a présentée, c'est pas évident. Quand elle a vu que je me réveillais, vous êtes-vous réveillé avec elle la main sur votre pénis. puis qu'on se regardait genre les yeux dans les yeux? Non. Non, parce que c'était les caresses qui m'ont réveillé. Mais ça n'a pas dû commencer comme ça, bang? Il y a dû y avoir des événements qui ont précédé ça. Oui, ben disons que j'étais pas mal son favori puis quand j'ai... Il va falloir trouver autre chose. C'est vraiment ambigu cette histoire-là. Benoît, vous êtes pas pire et je m'interroge sur une possibilité de fabulation. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment pas clair l'histoire. Alors, d'autres comportements. Parce que si elle a fait ça, elle a fait beaucoup d'autres choses. Elle fait ça, là. Dans la salle de bain, maintenant. Dans la salle de bain, nous autres, on était quatre. Elle franchissait pas vraiment les limites dans la salle de bain, sauf que quand elle allait dans la salle de bain, elle voulait que je l'accompagne puis que je m'assoie à côté. C'est-à-dire que vous... C'est comme si... C'est comme si elle voulait... J'essaie de pouvoir me protéger des autres ou... Non, 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 non. Hé, hé, hé. Non. Les rationalisations bidons, là, à la fin quarantaine, là, wow. Les get the facts. Get the facts. OK. On va faire ça. Une asseoir à côté, là. Bon, oui. C'était... C'était... Assis-toi sur... Sur le bol de toilette pendant que moi, je prends ma douche. Elle faisait ça aussi, genre, quand elle était dans la maison, dans la cuisine, puis que je jouais avec des chambres dans la ruelle, supposons qu'il y avait des cris. Elle disait, viens ici. Puis j'étais à côté d'elle. Puis c'était comme pratiquement comme de l'accompagnement. puis dernièrement... Benoît, c'est vraiment pas convaincant. C'est pour ça, je... Dans la douche, l'avez-vous déjà vu nu? Oui. Raser du pubis ou pas? Non. Non, ça, j'ai pas vu ce détail-là. Mais oui, mais je vous demande si vous l'avez vu, si vous l'avez vu nu? Vous vous dites oui. Non, vous l'avez pas vu nu. Il l'avait pas vu à tout. Le haut du corps de bord. Vous faites les micro-offres. Le haut du corps de bord. Nu, pour moi, ça sonne et ça. OK, vous, vous l'avez dit, la tête qui est là. Les seins à l'air, c'est pas nu. Non, la tête qui est... OK. Elle m'appelait son amoureux. Elle prenait dans la main quand on marchait dans la rue. Ah oui, c'est fréquent, ça, ces nésries-là. De quelle heure à quelle heure? Bien, j'essaie de vous donner du... Il n'y a pas de transgression là-dedans. Il y a des crackpots, il n'y en a rien quand même. Il y a des nésries-là. Il n'y a des nésries-là. C'est ce qu'elles font. J'essaie de vous donner du matériel. C'est ça, je cherche. Non, non, vous n'essayez pas fort. Le matériel, il est loin d'être convaincant. Eh boy, que c'est limite. À partir de quel âge que vous êtes devenu anxieux? Moi, je me souviens, maternelle, pré-maternelle, première année, c'était l'anxiété des autres. Parce que le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Fait que, chez nous, ça brossait. Ah! Qui brossait? Ah, le bonhomme. Le bonhomme, c'était le soir, puis elle, c'est le midi quand on allait à Disney. Comment? Je dis, le bonhomme, c'était le soir quand il arrivait de travailler. Oui. Puis elle, le midi, quand on allait dîner, nous frappait des tues mouches pour toute la patente, des cordes, pour tout le style d'affaires. Elle était agressive? Elle était frustrée? Oui, elle sortait, on dirait, à mon intérêt. Elle vous a frappé jusqu'à quel âge? Je dirais jusqu'à 12 ans, peut-être 12-13. Ma soeur, c'est elle qui n'avait le plus. Ma soeur puis mon frère. Moi, j'étais comme le plus tranquille, je voyais ça aller, c'était tabernac. C'était comme malade. Benoît, fin quarantaine, qu'est-ce que vous faites de bon ce temps-ci? Là, je travaille, je travaille à mon compte, dans le domaine de la santé. Dans le domaine de? De la santé. Qu'est-ce que vous faites dans le domaine de la santé infirmier? Je ne vais pas trop rentrer dans l'étail. Non, c'est correct. C'est correct. Est-ce que vous avez une vie personnelle, intime, intéressante? Ou si vous vous emmerdez royalement? Je m'emmerde royalement. C'est pour ça, la première fois que je vous avais appelé et que vous m'avez dit, bon, tu fais les fraternités, tu fais les A-A, tu es sorti, garde ça simple. Oui. Je fais de la porno pour votre poignée une escorte que j'ai faite en passant. Oui. Ah, c'était vraiment bien. Alors, j'ai retrouvé vraiment quelque chose de bien. Elle, qu'est-ce qu'elle avait que les autres n'avaient pas? Puis même, je me suis posé la question, pourquoi ça a été si fun que ça? Il y avait de la sensualité avec elle. Puis moi, je me souviens, j'avais eu ça avec une fille quand j'avais 26, 26, 27, tellement bien sensuelle. C'était tellement bon. Alors, vous avez une histoire de toxicomanie, alcoolisme? Oui. Les deux? Oui. Non, non, juste l'alcool. Puis là, c'est avec l'affecteur. Pardon? Là, je suis avec l'affecteur. C'est comme, je ne débarque pas de tout ça pour ne pas tomber justement dans l'alcool pour gérer l'anxiété parce que moi, je prenais l'école pour gérer l'anxiété. OK. Alors, continuez votre train-train. Sur le plan financier, vous vous arrangez bien? Oui, je fais attention aux dépenses. Comme je l'ai dit tantôt, je fais tous mes déplacements en vélo. Pas de dépenses de voiture. Oui. Déjà, ça, c'est énorme. Je cours à l'intérieur. Flashfoot, je ne sais pas si vous connaissez ça, par moi, tu peux sauver des fois 200 piastres juste en nourriture. Je n'ai pas d'animaux domestiques, je n'ai pas de dépenses de chevaux puis de chiens. L'aquarium avec des poissons comme vous avez dit tantôt. C'est ça, mon petit 4,5. Puis, en plus, je ne suis pas trop loin de mon travail. Comme ça, ça se fait vraiment bien en vélo. même en hiver. Dans le fond, tu t'assoies, tu prends une feuille puis un crayon, les gens disent que tu es chanceux, que tu n'habites pas trop loin de ta job. Non, je ne suis pas chanceux. Je me suis assis puis j'ai réfléchi, ce n'est pas pareil. J'ai trouvé besoin de ça. Ben oui. Bye, Benoît. Prenez bien, je prends de vous. Bye. Bye. La démarche introspective, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Bye. Oui, moi aussi, c'est ma première fois ce matin. Bienvenue. Merci. Hier, il m'est arrivé une pas pire. Moi, ça fait deux ans que je ne parle plus avec mes parents. Puis hier, je parlais avec mon oncle, le frère de ma mère. Oui. Puis il m'a annoncé que mon père avait trompé ma mère avec sa femme il y a peut-être 15 ans. Puis, j'ai eu plein de flashbacks quand tu me dis ça de ce moment-là. J'avais peut-être 17 ans. Attendez, je vais être sûr que je n'ai pas de lien de votre père ou le frère de votre mère? Le frère de ma génétrice. Bon. OK. Le frère, un oncle maternel vous dit, donc, il n'y a pas de lien de sang. Je veux bien définir la situation en partant. Votre père faut sa belle-sœur. Oui, c'est ça. on a bien compris. Exactement. Où est le problème? Bien, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai été élevé dans un milieu de mensonges. Non, 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 wow, 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 wow. OK. Bob, vous êtes dans quel groupe d'hommes? Mite en peine. Votre père faut sa belle-sœur. Où est le problème? Par rapport à moi? Par rapport? Où est le problème? Bien là, il a trompé sa femme. Vous n'avez rien à foutre là-dedans. OK. Par rapport à lui, il a trompé sa femme. Comment il a trompé? Il a fourré. Où est le problème pour un homme de fourrer sa belle-sœur? Je ne sais pas quoi répondre. Bon, savez-vous pourquoi vous ne savez pas quoi répondre? Non. Il n'y en a pas de réponse à ça. Ça les regarde. deux adultes qu'on s'entend, ils décident de poup, poup. Pas de mes affaires. Pas des votes. Puis votre ongle, bien, lui, il se demandera comment se fait-il que sa conjointe s'est faite empaler par son beau-vrai. était-ce un problème de queue? Était-ce un problème de stimulation sexuelle? Bien, mon père, c'est un homme extrêmement riche. Comment? Mon père, c'est un homme extrêmement riche. Oui. Il y avait de l'enchant à l'époque. Oui, plusieurs millions. Il y a deux compagnies. Les hommes riches copulent plus que les hommes beaufs. Savez-vous pourquoi qu'ils copulent plus? Voyons, de quoi donner en échange? Non. Ça fait lubrifier beaucoup de femmes. Ah. Les pauvres comme moi, on n'est pas chanceux. Votre ongle, lui, il a de l'argent peu? Beaucoup moins. C'était un gars qui avait des blocs appartements. ce n'était pas un salarié, mais ce n'était pas au niveau de mon père du tout. Votre père a fait sa fortune dans quel domaine? Il est hérité ou s'est égoïné? Non, non, non. Lui, il a été élevé sur une ferme. Il est parti avec rien. Il est parti de compagnie de construction. Il avait un dépanneur. Puis, il s'est bâti des bâtisses lui-même qui louaient à des gouvernements, des banques. Oh, oui. Oh, oui. Dans quelle région? Sans donner trop de détails, Bob. Parce que là, si vous continuez, on va se mettre à l'aimer, votre père, je vous préviens. Sur la côte nord, une petite ville de 20 000 personnes. Hein? Tout le monde le connaît, ma ville. Oui, dis-en pas plus. Oui, oui. Mais on va l'aimer, là. Oh, ouais. avez-vous un peu de sa génétique? Bien, je suis surduit à l'école. Ça, c'est sûr. Je me suis parti à mon compte, moi aussi. Oui, je pense que oui. J'ai moins d'ambition, je pense. Pardon? Le blé, j'ai une relation amour-haine avec ça. Aussitôt que j'en ai, je le dépense puis je ne suis pas capable de m'en garder. je comprends. Aïe, aïe, aïe. Je n'étais capable de me garder de l'argent. Ah. Même un gros salaire, j'ai travaillé à Fermont, je faisais des 500 pièces par semaine puis il ne restait rien. OK. Ouais. Qui ou croyez-vous que vous avez pris ce que vous appelez la relation amour-haine avec l'argent? Ben moi, ma psychologie à deux cents, c'est que mon père était riche et très malheureux. Donc, je suis allé dans l'autre sens. Non, 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 non. Non, votre mère. Ma mère? Oui. Ben ma mère, c'était une femme soumise qui n'avait pas pas de sortir de la maison, qui était trompée, qui n'avait pas d'années. Hey, c'est une obsession. Vous n'en avez que pour sa vulve. sacre-anelle? Ben toute ma vie, j'ai eu pitié pour elle. C'est quoi ça, l'obsession de la chatte de votre mère? On parlait d'argent, on ne parlait pas de cul. Bob. Oui. Ce n'est même pas une blague que je fais. Je pense que vous avez méjugé votre génitrice. vous êtes fait duper par votre génitrice. C'est une soupçon que j'ai. Moi, j'ai toujours eu de la pitié pour elle. Ah oui. La maudite Paul-Loc. Je la trouvais stupide, mais j'avais quand même pitié pour elle. Racontez. Parlez-nous de sa stupidité. Ben souvent, elle essayait d'embarquer dans les conversations que mon père avait avec nous autres à la table, mais elle ne comprenait rien. Il a rajouté quelque chose qui n'avait aucun sens. Mon père se tournait vers elle. Je ne répète pas ça à personne. Il expliquait pendant 15 minutes pourquoi elle était stupide. Mais Bob, il a fait combien d'enfants avec la stupide? Deux. Il a eu un autre enfant avant avec sa première femme. Elle est décédée dans la vingtaine. Après ça, il a rencontré ma mère. Peut-être cinq ans après. Ouais. Elle était tellement stupide qu'il l'a engrossée deux fois. Ouais. C'était pour la garder, je pense, qu'elle fait ça. Mais pourquoi qu'il voulait la garder? Ben, elle fait tout à la maison. Elle ramasse. Ça le fait bien paraître. Il y a une femme des enfants, déjà. C'est mieux qu'un gars tout seul. Puis, c'est sûr qu'il y avait des... des effets positifs à avoir une femme. Juste dans la... Parce que c'est ça, c'est un homme que tout le monde connaît. La parure, c'est très important. Puis, je pense que ça a beaucoup joué dans le fait qu'il voulait absolument avoir une femme des enfants. Mais juste une petite parenthèse, je pousse un petit peu plus. S'il réussissait bien, s'il avait de l'argent comme ça, pourquoi il n'a pas été avec une femme qui considérait à son niveau? ou là? Bien, encore en psychologie à 200, moi, je pense que mon père a perdu sa femme et il n'a jamais aimé après ça. Bob? Oui? Pourquoi... Est-ce qu'il a épousé votre mère? Non. Non, non. Pour des raisons financières, dans le fond, ma mère, il donnait un salaire. Puis le salaire allait pour payer l'épicerie, notre linge, l'école. Puis elle, elle pensait qu'elle travaillait vraiment. Il la disait secrétaire. Mais elle ne faisait rien. Il y avait une secrétaire à la choc, mon père. C'était fiscal, son affaire? Oui, puis même pas. C'était des papiers de dentiste et des affaires-là juste pour qu'elle se sente importante. Puis il disait tu restes à la maison parce que j'ai besoin de tu restes là pour répondre au téléphone. C'est avant les cellulaires. Bob? Pourquoi a-t-il fait de vie commune avec cette femme-là? Je n'ai aucune idée. Pourquoi a-t-il choisi alors que lui avait le choix? Pourquoi a-t-il choisi cette femme-là plutôt qu'une autre? Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Bob, vous êtes dans la trentaine. C'est-tu parce qu'il voulait avoir son esclave personnel? Comment? C'est-tu parce qu'il voulait avoir son esclave personnel? Vous avez hérité malheureusement de la naïveté de votre mère. Je l'ai dit avec beaucoup d'égard et de respect. Est-ce que c'est possible que vous ayez hérité de la naïveté je suis une personne très naïve. Je me suis fait embaucher souvent. De l'innocence de votre mère, oui. Oui, puis là, ça a évolué. Je n'ai plus confiance en personne. Je suis paranoïe à la limite. Oui, pour vous. Je n'ai plus d'amis parce que je rentre en conflit parce que je suis paranoïe que je pense qu'ils font des affaires dans mon dos ou qu'ils parlent dans mon dos. Effectivement, ils parlent dans votre dos. Oui, c'est peut-être pour ça que ça vous a atteint de savoir que votre père avait eu des relations avec sa belle-sœur. Toute ma vie, toute ma jeunesse, je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. C'était tout démantré. Je me rends compte que c'est tout. Je me rends compte de la vérité. Bob, rembrenne ça. je ne vous laisserai pas glisser sur la pente savonneuse de la méfiance excessive. Reprenez ça et répondez à ma question. Faites-vous aller un peu. Vous êtes intelligents, vous êtes surdoués, on va commencer à utiliser ça. Alors, pourquoi le bonhomme a décidé de faire vie commune avec votre mère? Il y a une raison. d'être en amour avec lui? C'est épouvantable. J'ai osé. Décris-lui donc comment le psychisme masculin et le développement psychosexuel chez l'homme fonctionnent. Très bonne. On reprend. Non, je ne sais pas. Quand je vous écoute, c'est une couple de mois que je vous écoute. j'ai écouté plusieurs mois passés et je suis capable un peu de savoir vers où vous en allez avec vos questions. mais là, je ne sais pas pas en tout. OK. Bob. Oui. Bob. Votre mère, là, elle était belle en sacrement. Elle avait quelque chose qu'il faisait bander comme un singe ou comme un étalon. puis c'est quoi ce qu'il avait là? Elle avait d'énormes seins puis la sœur de ma, la belle-sœur aussi. Elle a eu des réductions de ma mère deux fois. Et qu'est-ce que votre père disait face à ces réductions ma mère? Je me rappelle qu'il commentait qu'il était gros, qu'il pognait souvent. Mais après les réductions, je me rappelle. Il pognait souvent devant vous? Oh oui, oh oui. Vous savez, les amis, Bob, il y a une réalité. Il y a un pourcentage d'hommes qui deviennent gaga avec des énormes seins. Ils bandent en sacre mais le problème, c'est que votre mère n'aimait pas se mettre. C'est là qu'il est le problème. Elle, quand il pognait les seins devant vous, elle aimait ça ou ça dérangeait-tu un peu? Comment elle réagissait? Elle aimait ça mais elle était gênée. Elle était complètement en amour avec. Bob, fréquence des copulations à l'époque entre votre père puis votre mère? Ah, à chaque semaine, certainement. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'il y avait deux portes qui allaient à sa chambre. Je vous ai tendu une question piège. Il dit qu'il savait parce qu'il l'entendait. non, il y avait deux portes qui allaient à sa chambre puis il ne fermait jamais la deuxième. Quand il était fermé, c'est parce qu'on savait qu'il se passait quelque chose. Il était très pudique. Une fois par semaine? Oui, au moins. Une fois par semaine à copuler les gros loulos? Oui, au chalet, quand on est allé au chalet, il nous a envoyé dehors et qu'on savait qu'est-ce que ça voulait dire. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je voulais dire? Au niveau de la fréquence des rapports sexuels de vos parents? Alors, je ne peux pas dire que je suis très à l'affût non plus. Depuis quand ils n'en ont plus? À mon connaissance, il y en avait jusqu'à temps que je déménage de la maison. C'est-à-dire jusqu'à quel âge? 18 ans. 18. Et votre père a copulé sa belle-sœur. Vous aviez quel âge? D'après ce qu'on m'a dit? Avant ça, j'avais entre 14 et 16 ans. Oui. Je me rappelle dans ce temps-là qu'ils venaient beaucoup à la maison. Ce couple dans quelques temps-là. Puis, ma mamie a arrêté de venir complètement. Votre père était un gros amateur de gros sexe. Je crois que je m'arrive. Oui. Je vais vous poser une question. Allez-y. Vous êtes dans une trentaine. Oui. C'est votre père qui voulait la sauter ou si, à un moment donné, elle voulait se faire sauter par votre père? Il y a des bonnes chances que c'était réciproque. C'est probablement lui qui a commencé. Mais je me rappelle que la manière qu'elle le regardait, elle aussi, ça y tentait. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui. Surtout hier, il m'a revenu plein de souvenirs. Je parlais avec mon oncle pendant plus d'une heure. Oui. Comment se fait-il que vous vous souvenez des oeillades que la belle-sœur jetait à votre géniteur? Je savais que c'était pas correct. Ben... Qu'est-ce qu'il y avait de pas correct là-dedans? Ben, mon père regardait une autre femme que ma mère. Ben, pis... Ben, oui, riez. Vous riez de vous? Imaginez dans un... Là, là, on est ensemble. Mais imaginez dans une rencontre sociale puis ce sujet-là passe. vous avez l'air de quoi? Un surdoué qui a l'air d'un innocent. Hein? Oui, hein? Oui. Alors, dorénavant, cher Bob, les relations sexuelles des autres, là, vous ne vous mettez plus les yeux et le nez là-dedans. Un. Deuxièmement, les gros lolos de votre mère, ça a eu quoi comme impact sur vous? Ces deux réductions mamaires? Ben, moi, je n'ai jamais été proche de ma mère. On ne s'est jamais collé. À peine si on s'est parlé. C'est le deuxième de suite. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ben, allez-y, continuez. On ne s'est jamais collé. Ta, ta, ta. Ben, continuez. Jamais rien eu entre vous deux. Vous allez me dire, par exemple, si vous avez déjà vu ses seins? Non, j'étais en brassière, mais je n'ai jamais vu directement. Pardon? J'ai peut-être déjà vu en brassière, mais pas directement, pas nu. Dans quel calage, quelles circonstances? Le matin, parce que la deuxième porte de la chambre était ouverte, puis elle s'en allait à la salle de bain. Oui. dans le déjeuner. Oui. Et racontez-nous la vision, pour ne pas dire l'apparition. Une paire d'énormes hauts. En déjeunant, ça fait quoi, ça, au petit jeune homme? Ben, il ne faisait rien, là. Ça fait un maudit beau coup de fouette pour la journée, ça. Non, moi, je n'ai jamais trouvé ma mère attirante. Elle était tellement pas attirante qu'à chaque fois que vous étiez en train de déjeuner et qu'elle sortait voir la salle de bain, vous regardiez. N'est-ce pas? Ça n'arrivait pas régulièrement non plus. Vous ne dites pas non, vous ne dites pas oui. Très bon. Vous aviez quel âge la dernière fois qu'elle s'est promenée en Sainte-Gorge avec ses énormes seins? Au début du secondaire, 13-14 ans. Oui. Évidemment, il n'y avait rien entre vous deux. La bonne femme, c'est accidentel. Ben là, tu sais, docteur, elle avait le droit de se promener en cacheminou, voyons. Si elle était en Sainte-Gorge, elle avait quoi en bas? Elle avait une robe de chambre. Mais vous savez qu'elle était en Sainte-Gorge si elle avait une robe de chambre. Parce que la robe de chambre était assez ouverte en avant, là. Oh! Mais c'est par hasard, ça, Bob, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est accidentel, ça, que la robe de chambre est toute ouverte. Et vous voyez son Sainte-Gorge. Quelle couleur? Quelle sorte de Sainte-Gorge est-ce qu'elle portait? Ah, c'était des âges de grand-mère couleur peau, très large, qui cachent tout. Vous êtes dans la trentaine, ça ne fait pas longtemps, ça. Ça fait 20 ans. C'est sûr que les bouts de Sainte-Gorge pour les énormes seins, José, je ne suis pas trop connaisseur là-dedans, mais il y a peut-être beaucoup moins de modèles, par exemple. Ça se pourrait-tu? C'est juste qu'il coûte plus cher. Ah? Ah, OK. Il y a des bouts spécialisées pour ça. Oui, mais son père et son conjoint étaient multimillionnaires. Avant de connaître ça. On vivait comme des pauvres. On vivait comme des pauvres. Je sais. Vous m'avez dévancé. La maison, t'es belle de dehors, mais tu rentres en dedans, c'était vide. Tous les murs, t'es blanc. L'appareuse. Oui, c'était juste ça. Les beaux chars dans le cours, ils ne bougeaient pas dans le cours. Oui. Fait que votre oncle a été coquifié et il ne le prend pas. Il rendait à quel âge l'oncle, à peu près? Soixantaine? Oui. En soixantaine. Est-ce qu'il est encore avec sa conjointe? Non, on s'est arrêté là. Ah! OK. Votre père l'a copulé puis l'oncle. Qui a mis fin à la relation? Votre... C'est l'oncle qui l'a su. Il travaillait pour mon père. Hé! Le déshonneur total! Mon père l'a envoyé en commission pour être capable d'aller trouver sa femme. Ça a duré combien d'années d'après vous? Deux ans, là. Un bon deux ans. Il l'a découvert comment? Mon père, c'est un homme très connu et très haï. Ça s'est parlé. C'est quelqu'un qui l'a vu à quelque part. À quelle place qu'ils allaient? Chez? Oui, chez mon oncle dans son lit. OK. Oui. Avez-vous idée qui les a dénoncés? Non. Mon oncle ne me l'a pas dit qu'il est quand même dessus. Il voyait le bazou de votre père à la porte. Je sais comment ça s'est fait. Il n'était pas subtil bien sérieux. À force de voir le véhicule, il y a quelqu'un qui a dit « Écoute, Arthur était chez vous, mon Olivier, cet après-midi. Puis, by the way, il va souvent chez vous. » L'autre, il a allumé, il a dit « Oh, je n'étais pas là. Je n'étais pas là cet après-midi-là. » Il va brosser des affaires avec. Je pense que mon père avait été faire une job de rénovation chez eux aussi. Ah, ça donnait bien. Il a plus soin de la cheminée? Probablement. Il restait dans un bloc d'appartement. C'était un étage, mais c'était six appartements. Mon oncle restait dans un de ces appartements-là et mon père avait fait la job de tout en refaire à l'extérieur. Il a passé plusieurs semaines. c'est un gars très intelligent, mon père. Il n'y a pas bien. On n'en doute pas. On n'en doute pas. Mais le rapport à Moraine avec l'argent, se pourrait-il que votre mère n'était pas du tout excitée sexuellement par la fortune de votre père compte tenu qu'il privait sa propre famille des plaisirs d'un niveau de vie plus élevé. Elle avait des maudites guenilles comme soutien-gorge. Vous avez raison, vous les avez vus. Pourquoi qu'elle restait avec si ce n'était pas pour l'argent? Oui, mais Bob, rapport à Moraine. OK, oui. Oui. Quelle aurait été l'alternative à votre mère avec deux enfants si elle avait quitté votre père? Retourner au travail au salaire minimum. À tous les jours, se faire cruiser par des crosseurs. Est-ce que ça aurait été plus drôle? Oui. Bien, elle aurait peut-être été plus heureuse. Bob, vous l'avez aimé. je vais vous suggérer de revisiter la proximité que votre mère et vous avez eue dans votre enfance et votre adolescence. La robe de chambre ouverte pour vous montrer sa poitrine, son soutien-gorge un peu un peu ordinaire mais contenant des énormes ballons n'a pas été le fruit du hasard. C'était voulu. OK. Et il y a d'autres choses qu'elle a faites qui étaient voulues. Je sais que quand j'ai eu ma première blonde, c'était Chien et Chul, les deux. Ça n'endurait pas. Bien, ma mère n'était pas capable de sentir ma première blonde. Pareil pour mon frère qui a eu sa première blonde. Elle trouvait tous les défauts, même les amis. Je n'étais pas capable d'amener d'amis chez nous. Mes parents trouvaient toutes sortes de défauts. Il s'en a de toi ou il est viré contre moi tout le temps. Limitez-vous un à la fois. Un à la fois, Bob. On ne les amalgame jamais. mais votre mère faisait une folle d'elle lorsque vous ameniez, lorsque vous avez remis votre première blonde à la maison. Oui. Jusqu'où est-elle allée dans les gestes disgracieux? Je me rappelle une soirée, on écoutait un film collé dans le sous-sol. Elle est descendue, allumée la lumière et elle dit que ce n'est pas un bordel seul. qu'on avait 16 ans. On était juste à coller, oui. Étiez-vous beau? Je pense que oui. Si vous ne l'avez pas convoité sexuellement, il est probable qu'elle vous ait convoité sexuellement. Aviez-vous déjà pensé à ça? Non. Comment expliquer son comportement sexuellement motivé pendant que vous regardiez un film simplement collé avec votre première blonde? Et d'aller aussi loin que d'affirmer devant vous deux que son logis n'était pas un bordel, n'était pas un foutoir. Méchante, maudite, folle. Et là, vous allez venir critiquer votre père d'être allé enfourer une autre alors qu'à la maison, Big Teton était complètement craqué. Je suis d'accord. votre père n'était pas parfait. Il y avait autrement plus de bon sang que votre mère. Oserais-je soupçonner? Est-ce que je me trompe? Non, ça fait du sens. Vous vous êtes fait rider. Vous vous êtes fait duper. Vous vous êtes fait enfariné par une femme très ordinaire. OK. Vous êtes OK. Je vous entends penser, Bob. Oui, oui. Je réécoute l'épisode après. Bob. Je t'arrête de penser à ma mère qui me convoite et j'ai plein de souvenirs qui m'ont revu et ça me bouleverse un peu. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire? Répétez ça. Vous avez mentionné que ma mère peut-être me convoitait. J'ai plein de souvenirs qui me reviennent de ma jeunesse. Peut-être des moves qu'elle a essayé de faire. Comme un ou deux avant qu'on termine? Bien, elle me changeait souvent d'école aussitôt que j'avais une affinité avec mon professeur. Professeur? Professeur de primaire. L'enseignante. Oui, l'enseignante. J'ai jamais changé d'école aux deux ans, toute la primaire, toute la secondaire. Pour aucune raison, on n'a jamais déménagé de quartier. C'est juste pour pas que je garde mes amis, pour pas que je garde la fréquentation à long terme. vous avez fait allusion. Oui. Même que j'ai demandé, parce que moi, j'ai fait deux années à une école secondaire, secondaire 3-4, secondaire 5, je pensais m'en aller là, mais juste avant la rentrée, ils m'ont annoncé que non, je m'en allais à une autre école pour faire mon secondaire 5. C'est toute une nouvelle école pour faire la dernière année secondaire. puis je savais que c'était la gang qui m'ont intimidé aux primaires qui étaient là. Hey boy. Puis je l'ai verbalisé, j'avais 15 ans. Puis ils m'ont dit, non, non, on t'envoie là puis tu vas nous remercier plus tard. Vous prétendez que votre mère vous changeait d'école lorsqu'elle réalisait qu'il y a une enseignante. Vous, vous avez dit, lorsque vous étiez en bon terme avec une enseignante. Oui. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des enseignantes qui vous préféraient à beaucoup d'autres élèves? À peu près toutes mes enseignantes. C'est maudit. Rosé, un véritable Adonis. Ah ben, bout de calvaire. On aura tout entendu. Ça rendait la bonne femme folle de savoir qu'une femme autre qu'elle pouvait vous convoiter sexuellement. demandait si tu voyages. Ah oui, hein? Qu'en dites-vous? C'est pas une belle personne, ça, c'était pas tant ta gosse-là? Ça vole pas haut. Et vous étiez à ce point charmant? Je pense que oui, là. Brillant et beau. C'est beau dit. Mais toute cette beauté et ce brio-là a été mis sous le boisseau. et vous en avez été privé jusqu'à ce jour. Ouais, ça fait pas longtemps que que je suis capable de parler de ces choses-là. Ouais. Même avec ma blonde, c'est pas facile. Elle parle anglais puis elle fait plus change de pièce pareil pour vous parler. Elle comprend même pas le français, mais on dirait que ça me gêne trop. Attendez un peu. Là, j'ai pas. Ça, c'est un autre exemple, oui. Mais je vais être sûr de bien comprendre, là. J'ai entendu, mais c'est pas... La blonde est anglophone puis elle est gênée d'y parler devant elle, fait qu'elle change de pièce pour parler. C'est ça, Bob? C'est ça. Elle étant votre génitrice... Non, non, la conjointe. Non, ma conjointe, j'ai née. Attendez un peu. Reprenez ça. Je veux être sûr parce que je veux pas être la seule qui a mal. Allez-y. Je disais que j'avais de la misère. Ça fait pas longtemps que je suis capable de parler de ces choses-là. Puis même avec ma blonde, parler de ces choses-là, c'est très difficile. Puis aujourd'hui, pour vous parler, il a fallu que je change de pièce, même si ma blonde est anglophone puis elle comprend pas ce que je dis. Ah, OK, pour nous parler aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. OK. Non, non, on vous comprend parce que vous avez été enfariné, Bob, de façon i-extrême. Est-ce qu'avez-vous déjà assisté à une crise de jalousie de la part de votre mère concernant votre père? non, non. Non, non. sa fois-là qu'il convoitisait ma tante. Oui. C'était devant elle puis elle riait puis c'était pas grave. OK. De ce qu'elle dégageait, je sais pas ce qui se passait dans sa tête. Non, non, attendez. Oui. Mais folle de jalousie face à une femme qui convoitait son petit chéri. Ah, carlisse. Pourquoi carlisse? Arrête-tu être jaloux cette fois-là avec la tante puis elle l'a pas démontré autant qu'avec ma première blonde, mes premières blondes? Vous savez, elle a peut-être aimé que votre père soit multimillionnaire quand elle l'a rencontré, qu'il soit riche et ambitieuse. n'a jamais trouvé votre père attrayant sexuellement. Tragédie. Jette frustré sexuellement, cheminée par amonné, pas de jouissance, jette son dévolu, canalise sa libido sur petit bord. Solide à prendre ça. Elle, elle a le su que votre père avait été avec sa belle salle? Sûrement. Oui, elle était au courant. J'ai su cette histoire-là en détail de mon oncle mais il y en a plein d'autres. Elle est restée aux côtés de votre père quand même? Oui, oui, Elle est peut-être pas loin de vous présentement, Josée. Ils sont en fleurie six mois par année. OK. Oui. Elle a des bénéfices à rester avec lui. Bien, elle paraît bien. C'est sûr qu'elle paraît bien. Pardon? Ça la fait bien paraître d'être avec mon père. C'est sûr. Vous avez dit un petit colis tantôt qui a traduit quoi exactement? bon, on dirait que je ne vous croyais pas quand vous disiez que ma mère me convoitait mais ça, c'était une preuve irréfutable. le fait que lorsqu'elle s'apercevait qu'une institutrice, une enseignante vous convoitait, vous aimait beaucoup ou vous convoitait sexuellement, elle devenait complètement folle. Elle n'attendait même pas la fin de l'année scolaire, c'était dans le milieu de l'année. Ah oui, je n'exagère pas les auditeurs, j'imagine. Non, je connais les cinglés. Non, mais votre père laissait faire ça aussi. Lui, il ne s'occupait pas de nous autres, il était occupé de la job. Relation, amour, haine avec l'argent. Vous êtes orphelin de père. l'air égale argent. Oui. Argent égale orphelin. Laissé à une maudite folle. Là, on fait comment pour aimer l'argent? Bon, on mijote et on nous rappelle. C'est la première fois, là. on a pris comptable. Grosse bouchée. Ça va bien dormir à soir. Bye, Bob. Merci, bonne journée. Bye. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est intéressant? Mite-trentaine. 15 ans. 15 ans. Diversité humaine. Tout le monde n'est pas comme ça. Ça existe. C'est un sous-gros dans la diversité humaine qui fait beaucoup de ravages. elle venait folle. Elle n'était plus capable de se concentrer. J'envoie. J'envoie mon bureau. Plus capable de se concentrer, envahie, obsédée à chaque jour. Change en fait à l'école. la maudite, ce n'est pas vrai quand elle va flirter mon amour. Ou que son amour aimait plus l'enseignante qu'elle. Bien évidemment. J'imagine le petit qui revient à la maison est fine, mon professeur, est belle. Je ne sais pas. Oh non, non. Non. Ça, ce sera la prochaine fois. n'oublie pas, il y a des différences fondamentales entre les fillettes et les garçons. OK. Bob revenait à la maison. La mère posait des questions. Il répondait probablement de moins en moins. Ce qui était un signe, je le sais pour l'avoir vécu en troisième année. Ah? Lucette Dion. Ah? Josée, c'est comme hier. Elle était belle. Hein? Elle était belle. Ah, tabarnou. Le kit au complet. Belle, fine, intelligente, première année qu'elle enseignait, pédagogue, hors du commun. Je l'ai revue au décès de mon parrain il y a quelques années, il y a à peine quatre ans. Encore une belle madame? Écoute, Josée, ça n'a pas de bon sens. Hé, n'aime. Tout le monde l'aime. Écoute, d'une finesse relationnelle, d'esclame à un quart de mille. Alors, je me suis entretenu avec elle et j'ai dit, non, mes souvenirs sont justes. Ça a été ma plus belle année, j'étais son meilleur. Elle le disait à tout le monde, mais elle disait, c'était mon un. C'était mon meilleur. d'une classe. Ouais, Lucette Dion, son père avait le centre d'embaumage, qu'on dit, salon funéraire, centre d'embaumage, de l'embaumeur de Normandin. Mais Lucette, sa fille, quelle perle. Mais on y reviendra, il est 11h59. Il est Ricardo, je vois toujours là. Mais on y reviendra, la différence aussi. C'est ça. Il y a de garçons. Puis, écoute, je ne pense pas jamais d'avoir parlé à ma mère ou à qui que ce soit comment j'étais bien en troisième année. C'était une année sur un nuage. Ça a passé comme une journée. Merci tout le monde. Super émission encore. Ouais. Non, le iPad. C'est le candidat qui n'oublie pas votre iPad. C'est demain, le iPad. Demain. Josée, un gros merci. Merci. La technologie va bien grâce à toi. On est privilégiés. Les nouveaux appels, ça vient élargir notre contact avec la grande diversité humaine. Ça nous amène d'autres histoires, d'autres sujets, d'autres problématiques contemporaines. Donc, merci. À demain. À demain. Est-ce que vous êtes beau? Oui. Oui. Je pense bien que oui. Josée, peut-on empêcher une mère de désirer sexuellement son fils? Mais lorsqu'elle a senti que vous n'étiez pas hétéro, ça lui a mis le feu au pubis. Est-ce que c'est possible ce que je viens de dire? Ben oui. Oui, c'est possible. Oui. Tu sais, une douche fraîchement prise qui empêche le savon d'odeur, c'est dégueulasse, dégueulasse, mesdames. C'est dégueulasse. Ça, c'est tellement beau. Votre maudit savon, Doran, sacré ça, poubelle, pas avant nos relations sexuelles. Si monaques. On a de l'éducation à faire. C'est possible de prendre sa douche avec un savon qui ne sent rien aussi. Bon, merci. Alors, Josée, on fait notre souci. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des hommes qui aiment ça sans te faire une belle petite voile parfumée. Non, 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 on va voir, on va voir, on va voir. OK, emmène-le en ondes. Vous, vous ne me rappelez pas. Monsieur qui aime le savon, le goût du savon, embarquez sur les ondes. J'ai des questions pour vous. Vous n'êtes pas qui aiment ça d'avoir une belle petite odeur avec de la peau douce. Oui, oui, puis on y goûte pas et on ne pense pas à l'arbre. Non, le goût du savon, c'est dégueulasse. Ce que j'avais d'énergie et tout ça, c'est toujours les autres qui ont récolté pour moi. Même à mon travail, n'importe où, c'est frustrant. Oui, dites-le, en ta quoi? En tabarnak. Est-ce que c'est la première fois que vous sacrez de votre vie? Non, puis je ne chèque pas trop parce que j'ai un conjoint qui déteste ça. C'est rare que je chèque et quand je t'en maudis, des fois, ça sort. Il n'aime vraiment pas ça. Sacrément, on aura tout entendu. J'ai toujours été fuselée dans ma vie. Vous vous êtes ramassé un sac à gosses qui ne vous permet pas de se sacrer. Non, il trouve que c'est basse classe et que c'est vulgaire. Ce n'est pas beau une femme qui sacque. C'est ça, probablement. Vous avez remplacé la bonne femme par un sac à gosses. Dernière fois que vous avez fait mouiller le sac à gosses, ça remonte à quand? Là, je n'irai pas là parce que j'y ai promis de ne pas jamais parler de lui. Vous allez y aller il y a combien de temps? C'est la seule question que je vais vous poser. Dernière fois que vous avez lubrifié, stimulé par le sac à gosses. Ça remonte à combien d'années? la semaine passée. Voyez-vous, c'est ça qu'on fait à croire aux petites filles. Qui vous a fait à croire que vous deveniez un monstre si vous exprimiez légèrement le sentiment de colère lorsque vous étiez petite? Ma mère, c'est sûr. Allez-y, dans quel terme? Lâchez-vous un peu. Que si je n'étais pas fine, que je n'étais pas obéissante et que je n'écoutais pas, qu'il n'y a pas personne sur la terre qui pourrait m'aimer. La maudite vache. Est-ce qu'elle est encore vivante, la vieille? Oui, elle est encore vivante. Vieille Chris. Je le sais. Quel lien avez-vous avec elle actuellement? Je vous ai parlé la semaine passée. Parce qu'elle avait des côtés qui n'étaient pas pires. mais elle m'envoyait chez le directeur. Le directeur, c'était un frère de Maryse et il nous donnait la strappe. Saint-Pierre-Dix, Saint-Pierre-Onze, il faisait un tabarnouche. Sa petite Chris de strappe de cuir, je m'en rappelle. C'est incroyable. Tu vois, il y avait Jeanne Dac. Écoute, il y a des femmes à l'instinct maternel débridées. C'est épouvantable pour un homme. C'est épouvantable. J'oserais dire, Doc, que même pour une femme, une coach de même, ce n'est pas mieux. Je ne voudrais pas ça moi non plus. Non, tiens-toi loin. Non, c'est... La tendance à l'infantilisation, encourager la régression, encourager le gna-gna, c'est pas bon pour personne. Et il y en a beaucoup. Pas toutes, mais il y en a. L'instinct maternel débridé, là, c'est une maudite cochonnerie pour tous les adultes qui l'entourent. Ils sont tanants, 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 nuisibles, malsaines, m'est bien intentionnés. Je t'aime. Mais oui. Je vais aimer quelque chose d'autre. Arrête-toi un chien. Arrête-toi un bichon maltais. Un caniche, c'est full affectueux, un caniche. Non, mais là, ça prend du brossage. Non, ça prend plus que ça. Il n'y a pas assez de chouchoutage après le caniche. Ça prend, je cherche la race, les beaux petits, ces Chinois, les jitsous. Les jitsous? Les jitsous. Les jitsous parce que beaucoup d'entretien, du brossage, les petites boucles. Un caniche aussi. Un caniche. Oui. Ça a du beau poil. Oui, ça prend de l'entretien. Oui, mais les jitsous et les bichons maltais, c'est encore beaucoup plus d'entretien. Parce qu'elles peuvent. Quand c'est des petites femelles, elles font des lulus et toute l'équipe. C'est cute. Est-ce que tu savais que j'ai beaucoup de patients qui ont des chiens et qu'elles les amènent à leur rendez-vous? Vous savez-tu ça? Je ne t'ai jamais dit ça. Non. Mais là, de plus en plus, on peut amener... Elle me frappait avec le petit mouche. Maintenant, quand j'étais rendu assez vieux, je étais capable d'y enlever de tes mains et je la frappais avec. comment vous vous sentiez lorsque vous réussissiez aux écoutes bien ça. C'est pervers en calvaire. Oui. J'adorais ça. J'adorais ça. Écoute, je pense à partir de 11 ans, je l'ai appelé la grosse vache, la grosse chienne, la grosse pute. Je ne l'ai jamais appelé par son nom. C'était tout le temps... L'affaire du petit mouche. Elle voulait vous donner des coups de petit mouche. Vous lui enleviez des mains et vous la frappiez avec le petit mouche. Comment vous vous sentiez lorsque vous la frappiez avec le petit mouche? J'étais heureux. J'étais content d'être capable avec le petit mouche. Avez-vous déjà été assez excité pour avoir une érection? Souvenez-vous? Non. Par exemple, je venais avec le sourire dans le visage. Ça, je me souviens. Quand je m'en rappelle, je venais avec le sourire dans le visage. J'avais du plaisir. J'ai travaillé avec des agriculteurs aussi qui m'a... Ici, je vous disais qu'elle avait encore plus de plaisir que vous. À se faire frapper par le petit mouche. Je pense que tu as raison. Qu'elle mettait en scène la patente du tumeau pour que vous lui enleviez, démontriez votre supériorité physique afin qu'elle soit encore plus excitée. C'est pervers en calvaire. Dites-moi que j'ai tort. Non. Et à réagir comment quand vous la frappiez avec le tumeau? Non. Elle criait un petit peu. C'est... Elle m'a recommencé tout le temps. Elle, elle traînait le tumeau tout le temps à côté d'elle. C'était comme un weapon personnel. Fait qu'on faisait de quoi à nous frapper. Mais par exemple... Avec vous, avec vous, c'est la mise en scène. Mais je ne l'enlevais jamais quand mon père était là parce qu'il est là au Bissau. Lui, il embarquait puis... Mais quand lui, il n'était pas là, bien là, j'étais capable d'y enlever de la main. Puis là, je la frappais avec ça puis mon frère aussi, il a fait la même chose. Là, vous allez nous dire au meilleur de votre souvenir où vous l'avez frappé avec le tumeau. Ses avant-bras. Sur ses fesses. Je dirais là. Ses seins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de la frapper avec le tumeau sur ses seins? Parce que oui. Josée, l'être humain, il est spécial. quelle partie du corps maintenant croyez-vous qu'il l'excitait le plus d'être frappé avec le tumeau? Les avant-bras, les fesses ou les seins? Ça, c'est une bonne question. Écoute, je dirais les seins, mais je ne suis pas sûr. Je penserais même que c'est les bras. Je pense que c'est les bras. Les avant-bras. C'est là qu'elle me graffinait le plus. On dirait que je voulais y remettre à la même place. Pourquoi ça me prend un peu de temps à mes avant-bras? Je ne sais pas. Voyez-vous, très bonne question. Là, vous commencez à vous mettre en mode interrogation. Pourquoi les avant-bras? C'est la très bonne question. Ce n'est pas toujours la réponse qui est importante. C'est de se poser la question au bon moment. Pourquoi les avant-bras? Elle s'amusait sur ses avant-bras à lui rentrer les ongles dans la peau? Moi, il y a un animal que je ne mangeais pas quand j'étais plus jeune. Oui. Puis là, à tous les fois qu'on allait manger, justement, ça finissait qu'elle me frappait tout le temps un coup de tumouche parce que je n'en voulais pas. mais elle a inventé je pense 50 recettes avec ce type d'aliment-là. Puis elle ne pouvait pas manger, manger. Elle venait mes curry. Puis elle savait que ça allait finir que j'allais la traiter de non puis j'allais me fâcher. Mais elle, je pense qu'elle prenait plaisir que je prenne que je sois fâché pour qu'elle puisse me frapper. Oui. Définitivement. Ça, c'est évident. je m'étais tellement fâché que j'avais mal à la tête puis elle me frappait assez souvent que j'arrêtais de respirer des fois. Parce que quand ça faisait mal, ça arrivait plus avec le père, par exemple, quand il me frappait souvent, j'arrêtais de respirer. Aïe, 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 aïe. Méchante. Méchant géniteur taré. Ouf. Et deux. Alors, elle avait développé toute une approche, toute une mise en scène pour justifier l'attaque au tumeau afin qu'il lui enlève le tumeau puis la tape sur les avant-bras, sur les fesses et sur les seins. En rétrospective, quelle partie de son corps vous procurait le plus de plaisir à frapper ? quand je l'attrapais ? Oui. J'étais ses bras puis ses avant-bras. Est-ce qu'on doit vous croire ? Non. Non. Non, je vous crois pas, mais c'est pas grave. Non, non, je sais pas. Non, mais il a rajouté les seins, là. Il était comment, ses seins ? Il était gros, mais je l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu sur une photo que j'ai trouvée dans la table de chevet à mon géniteur dans un livre. J'ouvre le livre puis je vois, elle, les seins à l'air. Je me souviens de ça. Vous aviez quel âge ? 11 ans. Et comment les avez-vous trouvés ? Joli. Je pensais pas qu'il était... Ça va me faire poursuivre une autre fois. Je sais que vous êtes sur une piste, là, mais il est... Non, non. Écoutez, M. Alexis, allez macérer un bout de temps. Rappelez-nous un de ces quatre. Parfait, merci. Mais macérez un bout de temps parce qu'il y a beaucoup de fer au feu, là. Oui. On a plongé avec votre complicité en eau profonde. Prenez le temps de nager, remonter à la surface, bonne bouffée d'air. Dans quelques semaines, vous pouvez nous rappeler. Correct? Bien. Au Québec. Nation canadienne-française. Ça fait pas si longtemps. Non. Non. C'est assez... C'est assez incroyable. Oui. Merci de votre confiance. Merci. Il se passe des affaires derrière les portes à clôtres. C'est hallucinant. Oui. Oui. Vous savez, quand on parle, on parle beaucoup des perversions sexuelles masculines. Oui. Il y en a beaucoup. Mais il y a des comportements féminins qui... Vous avez entendu, là, c'est toute qu'une mise en scène. Beaucoup de recettes incluant un aliment qu'il ne tolère pas, qu'il n'est pas capable de manger. Ça arrive, ça, c'est fréquent. Tout le monde a un aliment que lui donne un haut le cœur. Et là, le cycle de la violence érotique débutait. Tu mouches, lui enlèves. L'excitation, tabarnouche. Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Oui. On se dit à demain. À demain. Bonne journée. C'est très rare qu'il est de mise de crever un abcès dans l'intimité. entre un homme et une femme. Il y a très peu de femmes qui sont capables de prendre le puits qui va couler de l'abcès. On se le dit. Et l'inverse. Oh, bien, écoute, les hommes, on va au milieu. Les hommes sont habitués. Ils sont habitués. Écoute, ça fait... La société matriarcale existe au Québec, quoi, depuis une bonne cinquantaine d'années, bien établie, 60 ans, 70, puis principalement, et ça vomit chez les hommes partout, mur à mur, médias, les... Oui, mais là, on parle dans l'intimité. Oui, mais c'est ça, c'est son habitué, on entend ça. Moi, écoute, je te l'ai dit, j'étais assis dans les gradins à la faculté de médecine en première année, puis là, on s'adressait à nous autres, puis on va augmenter le nombre de femmes, il y en a pas assez, pour humaniser les soins. On était là, nous autres, on était une couple de cent, puis il n'y en a pas un qui disait un mot, on aurait été foutus dehors. Puis ça s'est répété avec les années. Ça s'est concrétisé avec les années. Mais on a oublié de nous faire la preuve que c'était vrai. Oh! Merci, Sophie. Merci. On va parler avec... Le pétage d'abcès, on va y aller mollo, puis on va se parler tranquillement avant. Puis si on a un abcès à péter, on va le faire avec beaucoup de dignité et beaucoup d'affection. C'est comme si quand j'étais jeune... Non, non, laisse-moi faire les théories. OK, OK, quand j'étais jeune, ma gênetrice m'a dit, ben regarde, la pulsion sexuelle que t'as, tu peux la... C'est moi qui pourrais te la libérer. Regarde mes seins. Elle me montrait ses seins, puis... Elle m'a fait voir ses seins une couple de fois, sa vulve, son poil, ma grand-mère, peut-être moins, mais ma grand-mère, comme je vous ai raconté déjà, elle se couchait... Quand j'allais dormir chez mes grands-parents, elle se couchait avec moi au lieu de dormir avec son conjoint, puis elle me grattait dans le dos, puis elle restait couchée jusqu'à temps que je m'endorme, puis elle allait rejoindre le grand-père après, tu sais. Deux crises. Ouais. Deux crises. de tartes aux enfants. Pas capable de vivre une vie avec un pénis adulte, s'amuse avec le petit jeune qui est beau comme tout. Je n'en reviens pas. C'est criminel ce qu'elles ont fait. La vieille a commis un méfait psychologique. c'est-à-dire une voie de fait psychologique. Vous rappelez-vous de la sensation de vous faire gratter dans le dos? Oh oui, c'est excellent. C'est comme... C'est même... Non, c'est très fort, c'est puissant, c'est... Heureusement qu'elle ne m'a pas gratté la tête parce que c'est par mes fréquentations quand je me fais gratter la tête, ça me fait capoter. J'adore ça. Mais je n'ai jamais essayé de me faire gratter dans le dos par mes fréquentations dans les dernières années voir qu'est-ce que ça fait. Ça bloque ou je ne sais pas. C'est drôle, on a ri au même endroit. Intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne vous êtes jamais permis de faire gratter dans le dos par une fréquentation ou vous limitez à la tête? Peut-être parce que je voulais le garder pour le pur souvenir que... Vous êtes honnête avec vous-même en tout cas. Oui. Vous savez, vous l'avez aimé votre grand-mère. Oui. Oui. Et que dire de votre génitrice? Et dans notre nation canadienne-française, j'aime autant vous le dire, que la haine du masculin rend beaucoup de petits garçons totalement mêlés dans le cirage. Vous savez, il y a des conséquences à haïr le masculin, mesdames. Je vous le dis et je vous le répète. vous n'êtes pas obligés d'aimer le masculin, mais le haïr chez un garçon, c'est vraiment nuire, condamner ce petit garçon-là à un avenir problématique. Vous haïssez le masculin, je n'ai pas de problème avec ça. Vous haïssez les pénis, ça vous regarde, mesdames. Fermez-vous la trappe avec des petits garçons. Êtes-vous capable? Est-ce que c'est trop vous demander? Enseignante, éducatrice, mère de famille, accrochez-vous là. Haïssez les pénis tant que vous voulez. Castrez celui de votre conjoint, pas de problème. Laissez le petit gars tranquille. C'est tout ce qu'on vous demande. M. Alexis? Oui. D'autres choses? Non. Pour l'instant, c'est tout. Surveillez, surveillez la, je ne l'attroce pas, surveillez la génitrice, elle va rebondir. Là, être occupé, là, avec votre frère-sœur qui est en devenir, sœur en devenir, on pourrait dire ça comme ça, transgenre, transgenre féminin ou sœur en devenir. J'aime ça, ce mot-là, tiens. Je viens de l'inventer. Une sœur en devenir. Parce qu'elle a commencé à prendre l'hormonothérapie, des hormones féminines. Oui. À votre connaissance. C'est une sœur en devenir. Merci, Alexis. Merci à vous. Merci. Laura, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vais avoir des conseils concernant mon garçon de 13 ans ce matin. Oui. Il y a de l'intimidation à l'école. Oui. C'est lui qui se fait intimider. Il s'est fait mettre en retenue interne. Ça veut dire que tu es en retenue, mais à l'intérieur de l'école. Pardon? Ça, c'est quand tu es en retenue, mais à l'intérieur de l'école. Oui. Donc, tu passes ta journée dans le bureau de la directrice à faire ce que tu aurais dû faire. Sauf que là, moi, hier, il m'est revenu en me disant que je me sens mort en dedans. Parce que pendant toute son primaire, il s'est fait intimider. puis là, moi, je ne sais plus vraiment quoi faire parce que ça me touche, là, qu'ils me disent qu'ils se sentent mort en dedans. Oui. Alors, où est le problème, Mme Cara? Le fait qu'ils se sentent mort en dedans, moi, je trouve ça triste. j'ai demandé si ça faisait... Ce n'est pas ma question. Je ne vous ai pas parlé de vos émotions. Pourriez-vous laisser vos émotions de côté deux minutes puis utiliser ce que vous avez entre les deux oreilles? On en a besoin, là. Vos émotions, je n'en ai qu'à foutre. Vous l'avez dit. Alors là, je vous ai posé une question. L'avez-vous écoutée? Ça me fait... Non. Est-ce que c'est ce que vous faites avec votre gars quand il vous parle? Vous ne l'écoutez pas? Non, je l'écoute. Ah oui, sûrement. Son père aussi l'écoute beaucoup, hein? Non, malheureusement, son père ne l'écoute pas assez. Je vous ai posé une question et que vous n'écoutez pas plus que le père. Où est le problème? OK. Pouvez-vous juste répéter la question? Excusez-moi, parce que ça me stresse. Où est le problème? Ça serait normal qu'il se sente mort en dedans? il se fait intimider. Moi, je suis venu à bout de mes ressources parce que la dernière fois que je m'en suis mêlée, on s'est ramassé avec un signalement à DPJ parce qu'on le gardait à la maison pour le protéger de ses intimidateurs. Où est le problème? Oui, par intimidé, ce n'est pas normal? Où est le problème? Oui, le problème. Non, merci, c'est très aidant. Parfait, bonne réflexion. Essayez d'en discuter avec le père. Où est le problème? D'accord? Bye, Cara, vous rappelez. Pas besoin de réfléchir, c'est évident. Pose une question, ne l'écoute pas, elle répond par ses émotions. pas compris comment ça marche, la vie. Touk, touk, la tête, le cœur, la raison, les émotions. On a un problème. Je n'ai aucune idée quel est le problème. Il y en a un et ça fait des années. Elle veut parler de ses émotions. Non. C'est bonhomme, il va vraiment mal. Alors, il y a des êtres humains qui n'ont, qui n'ont jamais développé l'attitude nécessaire pour résoudre des problèmes. Et ça commence par une réflexion. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec mon petit gars? en discuter avec le père et changer d'autres. Oui. Elle a dit que le père n'écoutait pas beaucoup, malheureusement. Ça se peut que le père ne soit pas adéquat. moi, depuis que je n'aime avec vous, le nombre de jeunes qui appellent, qui parlent de leur mère, qui sont totalement inadéquates, etc. Puis à chaque fois, je me dis comment on pourrait faire qu'il y ait plus de mères qui écoutent l'émission? Là, on a Cora, qui a un fils de 13 ans qui va mal. Elle t'abonne à l'émission par l'appel pour demander conseil. Non. Faux. Elle appelle pour se plaindre. Elle appelle pour être victime. Elle appelle pour continuer dans la foulée de la victimisation de son fils. Elle n'a pas appelé pour avoir, pour résoudre un problème. Pas du tout. Parce qu'elle a commencé en disant, j'appelle pour un conseil pour mon fils de 13 ans. Je ne connais pas Cora. Ce que je vais dire, c'est peut-être totalement dans le champ. Si elle était apte à comprendre, elle n'aurait pas besoin d'appeler. Peut-être qu'elle-même, je me souviens de son propre passé qu'elle nous a raconté enceinte à 11 ans. Peut-être qu'elle n'a pas été habituée à avoir des méthodes, des façons de réfléchir, d'avoir l'opportunité. Le fait qu'elle appelle, je trouve quand même que c'est un très bon signe. Oui. J'espère juste qu'elle ne se découragera pas. Écoute, elle peut, mais faute d'un vigoureux traitement, il n'y en aura pas de changement. Ça, c'est votre force à vous. Oui. Vous savez ce que vous faites. Cette personne-là a un fils de 13 ans. Elle est dans la trentaine avancée et n'a aucune écoute. Elle reconnaît que son conjoint n'écoute pas. Mais elle, elle pense qu'elle écoute. Zéro. Vous m'avez demandé comment je me sentais pour ça du tout. où est le problème? Je lui demandais d'utiliser sa tête, sa capacité d'analyse. C'est rien. Va essayer de me convaincre que je lui demandais comment elle se sentait. Non. Non. Alors, tu vois l'atmosphère qui prévaut autour du jeune de 13 ans est anti-solutionnaire. Et ça fait des années que c'est comme ça. Bon. Ils ont essayé. Ah oui. OK. Les autres, les autres l'aiment pas. On va le garder à la maison. DPJ, l'école appelle la DPJ, DPJ débat. On va vous l'enlever si vous ne l'envoyez pas à l'école. vigoureux. Elle est abonnée. Je pense qu'elle a compris quelque chose. On verra. On verra. Puis là, ce qui arrive, j'ai recommandé, elle ne le fera pas, mais j'ai recommandé d'échanger avec le Père. C'est quoi cette bête-là, échanger avec le Père? Elle nous l'a dit qu'il n'écoute pas. Il ne l'écoutera pas. Je te rêvais d'écrire. Mais là, elle va peut-être y dire, utilise ta tête puis laisse faire tes émotions deux minutes. Tout à coup, je l'aurais contaminée avec une grosse graine. Tout à coup, peut-être. Peut-être. Mais écoutez, dans certaines situations dans la vie, on n'a pas le choix. Celui qui ne prend pas de risque, il va rester pauvre. Alors, il y a une prise de risque. Je suis d'accord avec vous autres. Il y a une prise de risque. Mais je l'ai brossée. Oui. En lui disant, tu en parles, tu échanges avec ton conjoint puis si ça te tente, tu te tente, rappeler. on reste ouvert. Ça tombe bien, on est jeudi, demain congé, samedi, dimanche, quelques jours. Mais, le maudit niaisage, ça s'arrête aujourd'hui. Mais ça, je comprends totalement ce que vous voulez dire quand on va commencer par penser puis après ça, on sera dans les émotions. Ça, je suis totalement d'accord. Non. elle appelait pour se plaindre. Elle appelait pour, c'est-tu pas drôle l'intimidation comme Jasmine l'a dit, l'intimidation. Alors là, vous allez réfléchir. Sais-tu pourquoi réfléchir avec le père? Sais-tu où je m'en vais avec mes skis? Première question. Est-ce que ce petit gars-là a déjà été intimidé à la maison? On avance. Mme Cora, depuis qu'il est né, qu'il y a un ennemi, j'ai bien dit un ennemi, a-t-il déjà été intimidé par Coca? Vous ou votre conjoint ou la grand-mère ou la gardienne ou l'éducatrice, a-t-il déjà été intimidé à partir de l'âge de un ennemi? Vous allez réfléchir, comptez sur moi. Arrêtez vos commentaires et écoutez ce que je dis. Votre grande trappe, vous allez apprendre à la fermer. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous allez écouter. Ça, c'est l'ABC de l'échange. On a de la place si quelqu'un veut lever la main. Les abonnés, si vous voulez réagir sur mon propos. Aussi. Très ouvert. Allez-y, lâchez-vous, Simonac. Mais qu'est-ce que c'est que cette réserve? Cette réserve plus héril? Je dis ce que je pense. Vous dites ce que vous pensez. En fait, vous l'avez fait là, mais vous avez amené des belles pistes. Là, au moins, elle a de quoi mijoter. Juste la phrase, il y a eu le problème. En tout respect, je ne suis pas sûre qu'elle comprenait. Mais là, il y a des bonnes pistes. Oui, mais elle va s'habituer à décortisquer une question aussi. Quand quelqu'un te pose une question où est le problème, ça ne se dit pas sur ce que tu veux dire. Ça ne se dit pas? Je suis contente que vous abordiez le... Bon. L'autre point, on va revenir sur un article d'hier matin dans la Presse Plus. Rien de moins que l'éditorialiste Stéphanie Grandmont. Stéphanie Grandmont, hier matin, a écrit un éditorial. On a parlé hier... J'ai parlé hier matin du mépris. Oui. De beaucoup de monde. Stéphanie, je l'ai gardé à part. Je me la suis réservée pour ce matin. Parce que, dans son quatrième paragraphe, elle n'a pas été capable de s'empêcher. Non seulement, elle a traité Trump de clown, mais elle a rajouté qu'il était un agresseur sexuel. Stéphanie, « T'es allé loin. » « T'es allé loin. » À preuve, pour soutenir son affirmation d'agresseur sexuel, elle nous a rappelé quelle phrase de nos rapports. pas « Grabber by the pussy. » Est-ce que t'es capable de lire en bas? « Grab him by the pussy. » Josée, combien de fois t'es mentionnée qu'à CNN, cette maudite phrase-là ne passe, n'a jamais passé. Tout ce qu'il y a de femme élégante à CNN était en sacrement et ne parlait que de ça. Mais là, vous avez... Si Donald Trump lisait la presse, il pourrait poursuivre la presse. Ah, cool. Il n'a pas été reconnu agresseur sexuel, là. C'est grave, là. Bon. Alors là, est-ce que je pourrais me livrer ce matin à un exercice de psychoéducation pour Stéphanie Grandmont et toutes les Stéphanie Grandmont de la Nation canadienne-française qui vit au Québec? Ma compréhension, je l'ai entendu, l'enregistrement. Une conversation de vestiaire avec un journaliste. et il lui dit, il dit, tu sais, quand tu es avec une femme, tu l'attrapes par la chate. Bon. Un méchant scandale. Peut-être à tort, mais j'avais présumé que c'était dans l'intimité sexuelle consensuelle. Peut-être que j'ai présumé à tort. Mais ce que je sais, c'est que l'attraper par la chate, c'est une caresse sexuelle. Je vais vous expliquer comment se passe l'attraper par la chate. Lorsque votre partenaire dans l'intimité est très excité sexuellement, c'est un objectif abondamment, copieusement lubrifié au niveau de la vulve. Vulve peut-être gonflée. vous pouvez introduire deux doigts, ces deux-là. Autrement, ça ne marche pas. Il faut que ce soit le majeur et l'auriculaire. Comment il s'appelle celui-là? C'est ça, l'auriculaire? Puis le petit doigt, il s'appelle comment? Lui, le petit doigt, comment ça s'appelle? L'index, la majeure, l'auriculaire, puis ça, c'est quelqu'un que c'est ça. Voyons, on est dans 20 temps. En tout cas, vous voyez là, celui au côté du majeur en allant vers le petit doigt. L'annulaire. 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 J'ai dit quoi? L'annulaire? L'annulaire. Bon, l'annulaire pour l'anneau. Et là, vous introduisez vos deux doigts tranquillement dans le vagin. Cette fois-ci, pas dans la vûle, dans le vagin. Et la femme étant, votre partenaire étant debout, là, vous exercez une pression vers la vessie, vers le ventre, pas vers l'arrière, pas vers le dos. Et vous pouvez bouger lentement. Vous exercez alors une pression sur le point G. Certaines femmes vont changer automatiquement leur rythme de respiration. Ça peut même leur pull souffle. C'est une caresse sexuelle. Bon, maintenant, certaines femmes vont vous dire « Je préfère que tu le fasses alors que je suis à demi-assise. » Aucun problème. Vous pouvez vous asseoir à côté d'elle. Elle est en position demi-assise dans le lit et vous lui faites comme caresse très agréable l'attraper par la chatte. Je l'appelle affectueusement l'attraper par la chatte parce que je n'ai pas de mots à cette caresse sexuelle. Si certains en ont, dites-le moi. Maintenant, je suis certaine que votre cours était très apprécié par tout le monde sauf que le point avec Donald Trump, c'est que je lis le transcript devant moi. Je vais continuer de le répéter à chaque fois. Il ne disait pas ça qu'il faisait ça quand il était dans l'intimité, qu'il était tous les deux tous nus, qu'il était couché et que ça faisait une semaine qu'il se connaissait. Le transcript, il dit tout le temps que lui, c'est comme un magnète il a les personnalités riches, publiques, il attire les femmes, il les embrasse, il n'a même pas besoin d'attente. Il dit « When you are a star, they let you do it, you can do anything. » C'est-à-dire quand tu es une vedette, il te laisse faire tout ce que tu veux. Le coach répond « N'importe quoi. » Il dit « Grab them by the pussy, you can do anything. » C'est ça qu'il dit. Ok. Si tu as pris le temps de l'embrasser pendant quatre minutes, beaucoup de femmes vont être copieusement lubrifiées. Tu as mentionné quelque chose? Tu les embrasses d'abord. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu as bien? Elle dit « I just start kissing them. It's like a magnet. just kiss. » Oui. Je commence par les embrasser. Merci. Beaucoup de femmes beaucoup de femmes avec un homme qui les attire. Quatre minutes de baiser et je peux vous assurer qu'il y en a plusieurs qui sont haut, lubrifiées et peut-être dans certains cas ouvertes et prêtes à l'attraper de la chambre. C'est simplement ça que je dis. « Kissing them. Les embrasser. » Mais les embrasser de façon voluptueuse. Est-ce que tu savais que la plupart des adultes qui vivent ensemble ne s'embrassent pas? Un, ne s'embrassent pas de façon voluptueuse. Deux, et beaucoup d'hommes pénètrent leurs partenaires à sec. Alors, j'aime autant vous dire que l'attraper de la chambre, si la femme est sèche, n'est pas lubrifiée, puis que vos doigts sont moindrement gros, ça ne rentrera pas. J'aime autant vous le dire. Asseyez-vous même pas, imbécile. Même si c'est consensuel, si elle n'est pas excitée, si elle n'est pas lubrifiée, elle n'est pas excitée. Si elle n'est pas lubrifiée, ça ne rentrera pas. Non, mais tout un 9h30 ce matin. Ah, parouette. D'après moi, ça mérite la bonne main, ça. Hein, monsieur? Josée, c'était la psychoéducation de Mayou sur l'attraper par la chambre. Bon. On va remercier Donald Trump pour ça. Il va avoir amené la discussion. Non. Ça a pris Stéphanie Grandmont. C'est-tu pourquoi j'en ai parlé ce matin? On m'accuse tout le temps de penser seulement au sexe. Calvaire, hier matin, qui sait qu'il a écrit « Grab them by the pussy, l'attraper de la chambre? » L'éditorialiste. Oui. De la presse électronique. Je n'ai pas envie de rire. Tu veux jouer à ça, Stéphanie? Yes, sir. Amène-toi. Oui. Tu veux le ramener? Je n'ai aucun problème. Mais il y a une affaire, par exemple. On va se parler entre adultes. Les maudites tiaiseries, c'est fini. Puis le débat sans sonique, les tout autant. les auditeurs, les spectateurs, tous ceux qui vont entendre ma chronique de ce matin, c'est elle qui a ramené ça. Je vous l'ai montré, c'est écrit. Et Josée avait l'extrait complet. Merci, Josée. Beau travail d'équipe. On va se quitter là-dessus. Puis là, c'est rare que je fais ça. J'y ai écrit, mais je pense qu'il n'y a pas lu mon message. Moutarde de Dijon au nez, problème avec l'abonnement. J'ai un faible pour la chose féminine. J'ai un faible pour les seins. Qu'est-ce que vous voulez? Encore ce matin, M. Rince l'œil dans le tapis rouge des Oscars. Il y avait des belles raves. Il y avait de la belle mamelle aux pieds carrés. Mais j'ai-tu le seul à admirer les seins? T'as-tu vu Bing Bang? La Chintoc? L'Asiatique? Hé! Hé, c'est de la mamelle, là. Beau, les amis. Puis les autres. Il y a une noire, là. Ah! Écoute. Écoute, quand ta marche, là, j'ai l'impression qu'on vient juste... On doit venir juste sur le bord de lui voir le contour de son aréole. Maudit! Maudit! J'aimerais avoir une critique du tapis rouge des Oscars ce matin. C'est super. Les Chintoc, je les aime pas, je les déteste, mais je suis pas le seul. Je suis le seul à le dire. Bon. Nick Suzuki, c'est le capitaine du Canada de Montréal, puis il a fait une déclaration samedi soir. Je cite, dans ce vestiaire, nous sommes plusieurs qui détestons perdre. Wow! Nous sommes plusieurs qui détestons perdre. Détester, perdre. Mais c'est quoi ça? Depuis des années, on entend de la rhétorique mièvre à l'effet que, vous savez, les petits amis, c'est pas de gagner qui est important, c'est de participer. nia, 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 nia. Puis Zucchi, capitaine du Canadien, hey, on est plusieurs qui détestons perdre. Donc, on va prendre des moyens pour gagner. Sais-tu qu'est-ce qui m'a inspiré? Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 9h30. On est aujourd'hui lundi, le 20 février. Bonjour Doc. José. Meilleure salutation. chers abonnés. Bienvenue pour partager une réflexion. Un point de désaccord et un point tout à fait, presque tout à fait en accord. Alors, le point de désaccord pour commencer, c'est que j'aimerais ce matin m'opposer officiellement à toute intervention des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec en Haïti. Ça a été fait, ça a été un flop. La situation était pire après le départ de tout ce beau monde. Il y a une leçon à apprendre. nous pouvons très bien demeurer des conseillers si tel est le désir de ce pays indépendant, de cet état indépendant. Si tel est leur désir d'avoir des conseils, de l'aide sur certains points, ils le demanderont. Ce sera uniquement sur demande. et s'ils ont des besoins de formation, le Canada pourrait très bien former des policiers haïtiens, d'éventuels policiers haïtiens, etc. Josée, ce qui m'emmenait à cette réflexion-là, j'ai trois membres de ma famille, plus ou moins rapprochés, qui sont allés pour les Forces armées canadiennes, soit en Haïti, soit au Congo et soit en Afghanistan. Flop monumental. Aucun impact. Tout aussi pire, sinon pire, après leur départ qu'avant leur arrivée. Haïti est une demi-île. C'est une portion d'une île. Onze millions d'habitants. 400 habitants par kilomètre carré. Mais, avec une diaspora de 2 millions, c'est assez unique. Un pays indépendant, un État de 11 millions se retrouve avec 2 millions d'Haïtiens vivant un peu partout dans le monde. Surtout en Amérique du Nord. Votre premier problème, il est évident. Je viens de le dire. 400 habitants par kilomètre carré, vous avez un problème de surpopulation. Vous êtes sur une île et vous n'avez que la moitié de l'île en plus que vous partagez avec la République dominicaine sauf erreur. N'est-ce pas? Vous avez un problème de surpopulation. Qu'est-ce qu'on fait face à un problème de surpopulation? Qu'est-ce que Mao Tse-Tung a fait? Mao Tse-Tung a dit un bébé par femme en âge se reproduit. Nous autres, en Amérique, on vous offre la contraception. Vous n'en voulez pas. Vous allez devoir vivre avec. sachez au niveau statistique et les statistiques ne sont pas récentes. C'est encore pire. 14 % des adolescents ont déjà commencé leur vie fégonde. 14 % des adolescents c'est plus qu'une sur dix. C'est fait engrossé pour ceux qui n'ont pas compris. À 19 ans, 31 % ont été engrossés. à 19 ans, une sur trois. Ça ne vous tenterait pas d'allumer. On va vous parler de vos problèmes. On va vous les refléter, mais vous allez les régler entre vous et avec vos voisins, États ou colonies noires. On n'en voit plus blancs là. Non. Ça a été un flop monumental. Non. même la décision d'envoyer les navires. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Envoyer les navires pour? Parce que les autres, le Canada, ils ont envoyé deux navires. Si j'ai bien lu en Haïti, ça va être ça leur aide. C'est ça que Justin Trudeau a annoncé pour surveiller les côtes pour la drogue, pour la traite des femmes. qui... Non, 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 regarde, ils sont 11 millions, 2 millions à l'extérieur d'Haïtiens. Surveillez vos côtes, ça, on n'a pas d'affaires là. Toute ingérence des blancs... Vous les laissez mieux totalement régler ça entre eux autres. Définitivement. Mais là, ils ont tout ça. Mais là, juste pour faire une discussion, je ne dis pas si je suis en accord ou en désaccord, mais juste pour les faits. Là, pour l'instant, ils sont entre eux autres et ça ne marche pas. Là, il y a des groupes criminels organisés, il y a de la violence. C'est tout ça. Je suis au fait de tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec la surpopulation au Rwanda? Ils sont 30 ans tués et après 700 000 morts à la machette, ils ont décidé d'arrêter et de faire la paix. Est-ce que ça va mal au Rwanda? Ça va mieux que jamais. C'est entre eux. Ils ont décidé. Je ne pense pas que ça serait brillant de dire que la solution entre tuez-vous, faites le ménage et après ça, ça va bien aller. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font de facto. De facto, c'est ça qui se passe en Haïti. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes en masse de monde pour vous occuper de votre état libre depuis 1801 ou 1804 dépendamment de vos sources. Alors, j'ai fait une recherche là-dessus. C'est soit Toussaint-L'Ouverture ou Jean-Jacques des Salines qui est en lien avec l'indépendance d'Haïti entre 1801 et 1804 dépendamment de vos sources. Tantôt, vous parliez que vous aviez dans votre entourage quelqu'un qui est allé. J'ai aussi quelqu'un de près de moi dans mon entourage qui est allé en mission à Haïti. Un, il est revenu très marqué et deux, quand il repense dans sa tête, il se dit tout ça pour rien. Vous savez, en Haïti, vous avez deux problèmes. La surpopulation, vous n'aurez pas le choix avec les statistiques que je vous ai donnés de vous familiariser avec les différentes mesures de contraception. Deuxièmement, vos excréments ciel ouvert. Vous ne pourrez pas continuer à faire ça parce que vous allez aller d'une épidémie de choléra à une autre épidémie de choléra. On ne peut pas, en vous occupant, en occupant votre territoire qui est déjà suroccuper, vous apprendre l'hygiène. Ça, c'est tant de vous autres. Si vous voulez garder vos excréments à ciel ouvert, mais ça vous regarde, vous allez avoir des épidémies de choléra régulièrement et un taux de mortalité infantile très élevé. Mais comme vous commencez très tôt, il y a de la relève. Comme qui dirait, il y a de la relève à rien en masse. Fait qu'à vous autres de vous civiliser entre vous du genre de civilisation que vous voulez. En Afghanistan, après l'occupation afghane, ils vivent à leur façon. Ce n'est pas la nôtre, c'est la leur. C'était mon point de désaccord. Alors, vous m'avez entendu, inutile de me répéter. Maintenant, un point d'accord. J'osais, jamais je n'eus cru, que je serais d'accord avec une mesure proposée par Québec solidaire. Je suis curieuse. Québec solidaire va militer pour un rapport d'impôt au lieu de deux, comme c'est le cas actuellement, un provincial et un fédéral. Je suis tout à fait d'accord avec soit un unique rapport d'impôt provincial ou un unique rapport d'impôt fédéral. D'ailleurs, c'était une mesure de notre croceur national, Maurice Dublessis, qui en 1954 avait décidé pour faire le comique de nous faire faire au Québec deux rapports d'impôt alors qu'il n'y en a qu'un seul dans toutes les provinces, les autres provinces du Canada et les tarifs moires. Je suis tout à fait d'accord, mais à une condition. Peu importe, rapport d'impôt unique provincial au Québec, c'est bien correct parce qu'on jette de l'argent par les fenêtres avec deux rapports d'impôt. Mais, j'exige, j'exige que le rapport d'impôt provincial soit assujettie au Québec à la loi de l'impôt canadienne et non pas la loi de l'impôt québécoise. Je n'ai aucune confiance dans les gestionnaires des Canadiens français et autres groupes ethniques pour développer et appliquer la loi de l'impôt québécoise. Je n'ai aucune confiance, zéro, soit dans ma nation ou dans les autres groupes ethniques qui vivent au Québec. Il y a le Bloc québécois aussi qui avait milité pour ça. François Legault, jadis, Philippe Couillard, tout le monde. Mais, aucun, aucun n'a soulevé qu'on ne pouvait pas avoir la loi du pays pour l'impôt et la loi de la province. Ce n'est pas vrai que vous allez m'embarquer là-dedans. Pas deux minutes je ne vous trosse pas. Zéro open bar. Vous avez suffisamment démontré votre ineptie et votre incompétence dans les soins de santé et en éducation. On ne vous embarquera pas dans l'impôt de ma gang de deux de pique. Malheureusement, les Canadiens français, ils ont des points forts, mais ils ont des points faibles. La gestion publique, on ne l'a pas. Je serais peut-être d'accord avec vous, mais d'après moi, vous ne verrez pas ça et je ne verrai pas ça de mon vivant. Josée, permets-moi le plaisir d'être le premier à l'avoir dit. Mais c'est un très bon point. Pour ceux qui sont sceptiques, les dubitatifs, je vais vous apprendre quelque chose. J'ai toujours fait mon rapport d'impôt à chaque année ou quand je décidais de le faire depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 74 et demi. Non, 74, pas et demi. je sais ce dont je parle. Et là, tout à fait par hasard, évidemment, je suis encore en lien étroit avec mes amis de Revenu Québec. Ah, tiens donc. Ben oui, c'est une histoire, c'est une histoire de vie depuis 1990. Mais sachez, pour vous craquer, que j'ai été 30 ans sans payer une scène d'impôt de mon salaire de médecin. Et je l'ai fait légalement, les copains. Ça. Je l'ai fait légalement. Avec intelligence. Et selon la loi. Selon la loi fédérale. Pas la loi provinciale, la loi fédérale. je n'ai aucun problème avec la Cour québécoise de l'impôt. Je n'ai aucun problème que lorsqu'on décide d'aller en opposition concernant les décisions des vérificateurs de Revenu Québec, on aille devant une Cour québécoise. Je n'ai aucun problème avec ça. Ils devront, comme avec le Code criminel du Canada, se référer à l'unique loi de l'impôt canadien. Vous n'êtes pas un pays et tant que vous n'en serez pas un, the law of the land will prevail. J'ai beau être un Canadien français, je ne suis pas un imbécile. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait grand bien. C'est un grand plaisir. À tantôt. Bye tout le monde. Tu ne peux plus critiquer la religion. Vous savez, Josée, il arrive qu'une collectivité récolte ce qu'elle a souhait et mérite sa récolte. Vous avez cultivé le matriarcat, vous vous êtes réjouis du matriarcat, le matriarcat a pris beaucoup, beaucoup d'expansion, vous allez payer pour. Alors, qui dit matriarcat dit censure, règles, dogmes. Alors, mesdames, vous voulez toute la place. Ce ne sera pas toujours un succès, je m'entends vous le dire. Le langage offensaire, ça, c'est de la patente féminine et avec une coupe de sac à gosse bien féminisée. J'étais en train de regarder parce que c'est facile, c'est tellement facile puis vous avez le droit, c'est votre discours que tout est de la faute du matriarcat. Mais je suis en train de regarder parce que ça vient du CRTC, c'est qui qui est sur le conseil d'administration du CRTC? C'est peut-être là qu'il faudrait regarder, il y a-tu plus de femmes? Ah non, s'il y a plus d'hommes, c'est parce que c'est leur mère qui était comme ça. C'est de la faute des femmes encore où on en est aujourd'hui. J'ai, Josée, j'ai eu des blâmes du CRTC. J'ai eu des blâmes du conseil des normes de radiodiffusion et de télé-diffusion canadienne. La mère Bachan et ses tâtes, c'était toutes des femmes. Il n'y a pas d'hommes sur le comité du CRTC en 2022? Non, 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 non. Ben ici, je ne le sais pas. En 2022, je ne le sais pas. C'est à ces autres-là en 2022 que ça se parle, ça. Oui, mais il y a 10-15 ans, on récolte ce qu'on a semé. Puis on récolte un premier ministre comme Justin Trudeau qui appuie tout ça aussi. Oh, évidemment, Justine, il est pour... Je le prononce en français, Justine. Justin. Justine, en français, son prénom. Le président, c'est Yann Scott. Oui. C'est un homme... Flanqué par combien de femmes? Bon, nos dirigeants. Mais c'est quand même un homme qui est à la tête. Oui. Et l'autre... Oui. Bon, la haute direction, Claude Doucet, Stephen Aroune, Scott Houghton, Stephen Millington, Scott Short Life. Ça, c'est la haute direction. C'est des hommes. Eh oui. Quand est-ce... Moi, il y a une chose. Je n'ai pas de problème avec le matriarcat, mais madame, cessez de vous cacher derrière des pleutres. Des sacs à gosses avec une robe psychologique, maintenant. OK. C'est bon. De toute façon, c'est de la faute aux femmes, toute cette censure-là. et le fait que le Radio-Canada impose ça, puis le fait que même le gouvernement du Canada adhère à ça, avec notre premier ministre canadien, qui est un homme aussi, et que la haute direction, une, deux, trois, quatre, cinq, six hommes, une femme. Évidemment, j'ai tort. Dans l'histoire de l'humanité, la censure est toujours venue de femmes et d'hommes en vente. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais on les a... Ah oui, mais... Les hommes portent testicules, puis qui portent... C'est des hommes pareils, là. Non, c'est pas... Bon, OK. Là, par exemple, on a un point de désaccord. Un homme en robe n'est pas un homme. C'est une femme déguisée en homme. Non. C'est que dès qu'un homme, dès qu'une personne a un pénis et des testicules, il est un homme. Non. Non. Vous pouvez très bien travestir psychologiquement un individu phénotype masculin. En passant, pour répondre à l'auditale, je lis l'organigramme. Au niveau des conseillères, etc., il y en a des femmes dans le CRTC. mais la haute direction, c'est eux qui prennent les décisions. C'est des hommes. Non. 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 Josée, bon. Écoutez, comment je te dirais bien ça? Non, non, mais quand les femmes ont des torts, elles ont des torts, mais elles n'ont pas toutes les torts. Écoute, Josée, l'équipe du matin à CNN. J'écoute CNN à tous les jours. L'équipe du matin à CNN, un noir et deux femmes comme trio. À tous les matins, c'est le même. chroniqueuse très majoritaire féminin. Dans les médias, dans les médias télé, il y a effectivement beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un reflet de la société? Est-ce que c'est un reflet de ceux qui décident de tout? Elles prennent de la place sans pas pour rire. On les voit. Les médias, c'est ça que ça a. On les voit. Est-ce que tu as remarqué, suis-je le seul à avoir remarqué quelque chose? Anne-Marie Dussault, à tous les soirs ou très souvent, j'écoute 24-60. Étrangement, au Québec, à Radio-Canada, Anne-Marie Dussault, probablement, il va falloir, je n'ai pas tenu de statistiques, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes interviewées que d'autres. OK. C'est bon. OK. Est-ce que ça reflète quelque chose? Est-ce que... Radio-Canada a du surprise avec tout ce que je viens de dire au niveau des règles, au niveau de l'inclusion, au niveau d'ici, au niveau de ça? À Radio-Canada, je n'ai aucune surprise. J'allais dans ton sens. À Radio-Canada, bonne chance à l'homme blanc d'Amérique d'avoir un poste intéressant. mais ce que je veux faire ressortir, c'est au niveau du concept. Le langage offensant, c'est un concept féminin. Ce n'est pas un concept masculin. Et moi, tant vous le dire. Langage offensant, ça, c'est de la féminitude à son niveau le plus désagréable, déplaisant et nuisible pour une collectivité. Il est 9h52. On se dit à tantôt pour notre émission à 10h30. Je suis le seul dans le champ et peut-être vraiment dans le champ. À tantôt.